C'est perdu dans l'espace. Votre groupe a été forcé de faire une helpe sur le retour de Raiders. En effet, la fuite en toute hâte que vous avez fait vous a détourné des habituelles vérifications. Votre vaisseau en manque de carburant vous a déposé proche de la luxuriante planète Scarif. Horrifié par le destin tragique de celle-ci, mais n'oublions pas votre mission, vous allez chercher un moyen de faire le plein. Heureusement pour vous, après un scan minutieux de l'endroit, vous avez découvert une vieille station a priori à l'abandon. Un signal de détresse étrangement familier fut aussi découvert, mais l'urgence étant de faire le plein, vous avez évalué la situation. Approchant la station, et après une fouille minutieuse, il s'était verré qu'en plus de plusieurs barils de carburant, un droïde faisait la garde. Le cupide Mikun. Ayant péri des mains du robot, après un excès de zèle, vous avez décidé de rapidement le mettre hors d'état de nuire, et de fuir à nouveau vers l'espace inconnu. Elle est sympa, elle est sympa cette voix. Vous revoilà donc dans l'hyperespace, comme vous m'avez dit que... Avec le plein. Avec le plein, tout à fait. Et en direction vers la planète Naluuta, et sa lune, Narshada. À moins que vos plans aient changé. Vous êtes donc en approche directe de celle-ci. Vous allez arriver incessamment sous peu. C'est ça. Est-ce que vous avez des choses à faire avant votre arrivée ? C'est gouffre. Alors déjà, qui c'est qui conduit ? Qui c'est-il qui conduit ? Moi, je crois que c'est le Wookie. C'était moi qui étais aux commandes. Ouais. C'était moi qui étais aux commandes. On fait des quarts, de toute manière, non ? Parce que... Ouais, je sais plus, ouais, c'est du... Ouais, moi, je sais plus qu'on a combien de jours, voire semaines de travail. Ouais, moi, je fais un quart de trois semaines dans le cockpit. Je bouge pas du cosplay que toi dans trois semaines, je suis tord. Je mange, je chie, je fais tout. Bref. Fais-moi un test d'astrogation, s'il te plaît. D'astrogation ? Ah bah, attends, il y a aussi les copilotes, hein, attention. En normal. Je peux t'aider, hein. Ah bah, j'ai lancé le jet. Là, j'ai des... S'il y a une personne qui aide, tu peux avoir... Enfin, même s'il y a deux personnes qui aident, ça change le problème de souci. Et tu peux avoir un débleu. Eh bah, je sais pas, il y a des gens qui veulent m'aider ? Oui. La réponse est oui. De toute façon, si tu te proposes, ça veut dire que t'en as besoin. Non, non, c'est ça. Est-ce que c'est cumulable ? Genre, je peux avoir deux personnes, deux débleus ? Non, non, c'est ce que je t'ai dit. Que ce soit une ou deux personnes, c'est un cas débleu. Ah, oui, d'accord. Voilà. Voilà, donc ça change strictement rien, on est d'accord ? Donc, on sait très bien que le débleu a fait une face blanche. C'est ça. Les débleus sont au rendez-vous ? Oui, je vais vous montrer les géants cachés. Donc, on va arrêter de faire les géants cachés, excepté quand je vous le dirai, du coup. Ça sera plus simple pour tout le monde. D'accord, ok. Ça suffit. Mais du coup, il faudra que je pense à vous le préciser avant de jeter les dés. Et du coup, il faudra surtout que vous pensiez à le changer avant de jeter les dés. Oui, ce sera fait. Donc, encore un débleu qui a fait le café, j'ai envie de dire. Ce coup-ci, vous voyez. Puis l'MJ m'a menti et honte-aimant aussi. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit, il te dit ça parce que le bleu, parce que t'as fait un jet pourri et le bleu peut te sauver. Et tu m'as dit pas du tout. Alors qu'avec une réussite, ça sera passé. Non, mais oui, ça aurait pas changé, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut se réunir avec Lya ? Vous pouvez... Alors ça, il faut vous arranger avec Killian. Qui... Et bien, enfin, avec Killian, avec Gil, pardon, excusez-moi. Ouais, avec Gil de Zepa. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, apparemment... Je t'ai entendu ce que tu as dit. Oui, t'es un peu bas, Zaryk, tu sais pas si t'as changé de micro ? Et si je suis bas, je montre un peu ma chaise. Oui, 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 oui. Non, j'ai pas changé de micro. What the fuck ? Non, on t'entend. Là, on t'entend, mais avant... Non, mais c'est peut-être qu'il y avait un petit beau, une petite phrase, et du coup... C'était le temps que ça chauffe, en fait. Ouais, ou si quelqu'un parlait en même temps. Ouais, donc j'ai dit que j'aimerais discuter avec Lya si... Guile est d'accord, donc je vais voir Guile. Ah bah bien sûr, de toute façon, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut lui parler n'importe quand. Mais je veux dire, il y a un mot de passe, tout le monde l'a vu. Non, je n'ai pas mis le mot de passe. Le mot de passe, c'est mot de passe. Alors, pour rappel, Lya ne répond que dans sa langue natale. Et c'est chiant à traduire. Ouais, c'est chiant à traduire. En fait, le mot de passe, c'est ça, c'est la langue qui est inscrite sur le truc. Lya, elle parle qu'en... Ouais, c'est pas simple pour converser. Pour l'instant, c'est pas simple. Et vous comprenez d'autant plus pourquoi il y avait tant d'ordinateurs dans le sas. On a oublié de prendre la selle d'ordi, quoi. On l'avait pas relié au vaisseau, vraiment, non ? Si, si, elle est liée, elle est bien dans le vaisseau. Et tu comprends le vaisseau, il peut pas traduire un truc ? Non, tu veux pas lui mettre un petit programme, là ? Non, non, votre vaisseau a pas traduction universelle sur 30 000 ans en avant. Mais vous pouvez l'installer, c'est une disquette, ça se trouve facilement dans l'espace. Bah oui, bien sûr, Kylian, il a eu tant de travail, il a eu tout le temps de programmer ça sur son bata-pad. C'est ça, j'ai une 5 pouces, un quart ou 3 pouces et demi, comme disquette. C'est l'évidence. 3 pouces et demi, ça devrait passer, je pense. Voilà. Donc voilà. Donc, allez-y, jouez la scène, faites-vous plaisir. Bah, alors, tu me passes ta babiale ? Ah, bien sûr, de toute façon, c'est pas la mienne, c'est la nôtre, hein, déjà. Non, non, de toute façon, c'était moi qui parlais, je faisais une imitation pourrie. Ah, d'autres mêles. Donc, sans problème, vous pouvez avoir accès et lui parler tant que vous voulez. Bon, euh... En fait, on lui pose des questions, elle nous comprend, mais elle nous répond dans sa langue, c'est ça ? C'est ça. Euh, d'accord. Un clap pour oui, deux claps pour non. Et elle écrit, principalement. Alors, est-ce qu'elle écrit aussi dans sa langue, ou... ? Ah oui, oui, elle écrit dans sa langue. Et, Gaël, t'es susceptible de pouvoir traduire ce qu'elle répond, en gros ? Euh, oui. Je suis pas hyper fluente encore, mais ça ne saurait tarder, laissez-moi encore. Mais genre, instantanément, ou il faut une semaine d'études pour une phrase ? Ouais, à chaque fois qu'elle répond, c'est plusieurs heures de travail. C'est ça, c'est quelques heures de travail pour... Donc, en gros, si tu lui demandes un roman, tu risques d'en avoir pour une petite semaine de traduction. Mais j'ai envie de dire qu'on accélère le temps. Des questions fermées, si c'est possible. Oui, non, ça va assez vite. Oui, non, ça y est, il a les mots. Donc, oui, non, il est capable de te le faire quasiment un instant. Bon, je vais réfléchir à ça, du coup. Qu'est-ce que vous aimez manger ? Oui. Oui. Un bip 8, deux bip non, quoi. De 8. Ok. 8, 8. Donc, plus tard, c'est ça, Tromel ? Sinon, vas-y. Ouais, plus tard. Ok, ça marche. D'autres ont envie de faire quelque chose avant votre arrivée à Naluta ? Tromel avait posé une question à deux semaines. Du coup, on fera comment pour notre ami Mikun, défunt ? Et on ne l'avait pas jeté dans Libère Espace ? Vous l'avez jeté dans l'espace, pour moi. On l'a jeté dans Libère Espace. Non, alors ça, c'était plutôt humoristique, je crois. Ah, d'accord, moi je l'avais pris au premier délai. D'ailleurs, son token est toujours là, donc il est toujours là. Moi aussi, j'avais compris qu'on l'a jeté. Moi, là, ça pue, ça pue de plus en plus. Ce n'était pas humoristique pour moi, mais... Ça fait une semaine que le cadavre ait en proposé, c'est dégueulasse. Ouais, mais on peut le mettre dans une glacière, si on fourre bien. On peut le mettre dans une glacière de pique-nique, un truc comme ça. Dans les petits frigos, j'essaie, sous le bar. Oh putain ! Non, mais surtout que ça tiendrait, là, les frigos qui font 1m10, 1m50. Ouais, bien sûr, bien sûr, ça tient dedans, quoi. Et d'ailleurs, vous avez un petit frigo ici, dans votre micro-cuisine, là. Et du coup, il est dedans. Oh, j'imagine. Donc dites-moi. Non, mais tiens, moi, du coup, pendant le voyage, est-ce que je peux faire des recherches sur comment les... Merde. Qu'est-ce que l'univers... Les Javois, en fait, voilà. Les défunts Javois sont enterrés, sont brûlés. Est-ce qu'ils sont remis à un endroit spécifique ? Alors, honnêtement, tu trouveras très peu de trucs sur les Javois. Des mecs qui ont étudié rapidement, les considérant un peu comme des animaux. Ils sont très solitaires. ou vivent avec leurs ressemblables sur Tatooine ou sur d'autres planètes, parce qu'ils se sont exportés un peu d'eux-mêmes en montant dans les vaisseaux qui passaient par là. Mais ils partagent très peu leur culture et ils n'ont pas l'habitude d'écrire des... On est quand même avec un explorateur, avec des scientifiques, des historiens. Il y a des gens qui sont... C'est leur boulot d'écrire. Qui se passionnent pour la vie des autres. C'est vrai. C'est vrai. On passe une petite annonce sur LoloNet. Il se sépare d'un Javois en très bon état. Mais arrêtez là. Attendez. Il nous a sauvé tellement dans de maintes situations. Vous oubliez trop vite les gars. Ouais, non. Balance. Bah le truc c'est que... Voilà quoi. Moi je suis... Enfin... Enfin faut quand même... Pour moi il a le droit à une sépulture digne de ce nom. C'est tout. Donc il faut le garder. S'il lui faut une sépulture, il faut qu'on le garde au frais. Ah mais façon de parler. Je sais pas. Mais on peut... Voilà. Il faut lui donner un... C'est sûr. On va pas creuser le vaisseau et on va pas faire un bûcher dans le vaisseau. Tu vois. Voilà. Bah du coup je questionnerai l'équipage pour savoir ce qu'ils en pensent. Que ça soit de l'enterrer ou de le brûler sur Naïtao. Oui. Tu peux le... Tu peux faire ça oui. Ça sera votre... Ça correspondra. Parce que moi voilà. Dans mon esprit voilà. Ça a été un... Un guerrier. Comme je dis il nous a sauvés sur plein de situations. Voilà. C'est... C'est pas... C'est pas un fouteur... C'est pas juste un fouteur du merde. Il a foutu la merde des fois mais... Mais pas juste ça. Non mais tu as raison Foul. L'enterrer ou en tout cas des obsèques dignes de sa race. Voilà. Donc on chercherait, on s'attellera à ça. Enfin en tout cas on aura préparé quelque chose. On aura décidé quelque chose avant d'arriver. En termes de culture générale on sait ou pas ? C'était pas question. Tu peux me faire un G du coup extrêmement difficile. Extrêmement... Il va l'extrêmement réussir. T'inquiète. Alors attends c'est culturel. C'est 4D. C'est ça. 4D. En général... Non c'est 5. En général quand vous faites des exprime à chaque fois vous réussissez. On n'est pas loin. Comment ça se fait que j'ai perdu les joueurs ? Ah ils sont là. Putain. Presque hein. Presque. Mais de loin. 4 menaces près. Ah il y a eu de réussite près. Ça me stresse cette histoire. Ça me stresse drôlement. Ouais. T'inquiète. Le voyage est long. Oui c'est ça. Je vais aller me reposer. Malte. Tu vas avoir le temps de te remettre. J'ai pas vu ce que tu as fait. Excuse-moi. Ouh là oui. Ah t'es senti menacé. Alors pour information. Vous récupérez officiellement. Donc soit 2 de blessures. Soit 2 de stress par jour que vous passez. Enfin par jour. Non c'est par trajet. Mais je vais être généreux. On va faire par groupe de jours. On va dire que vous récupérez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points de stress. Ou 8 de blessures. Si vous en aviez. On en avait pas beaucoup. Ouais parce que c'était pas la grande panique sur la station. Mine de rien. Non. Moi genre il me reste 2 de stress. Mais malgré ça j'aimerais. Avec le temps qu'on a. Passer du temps à me. À me déstresser encore plus. À me reposer. À faire le point sur ma vie. À monter ton vlog. Bien entendu. À monter mon vlog. Et en gros pour nonver le stress quoi. Je me calme. Ouais ok. Pas de soucis. On considère que tu me dit qu'il y a. Au niveau dégradation du corps et tout ça. Ça se passe comment ? Quoi ? La dégradation du corps de Mikuun et tout ça. Disons qu'on va se mettre dans l'hiver espace. Pas au frais. Ça risque de... Mais oui mais tu le congèles. Dites vous que vivant c'est difficilement supportable. Dites vous que vivant c'est déjà difficilement supportable. Alors mort. Il y a un mort au frais. Hormuis le frigo on stocke la bouffe. On peut le... Bah tu mets dans le sas et t'ouvres un peu. Tu mets sous vide. Il est à zéro. Enfin il est à moins 240. Doublement. Ouais c'est pas faux. On peut pas faire une dérivation du système de refroidissement. Une connerie comme ça au pire. J'ai envie de dire le vide à rendure il est vide. Non mais c'est un détail. Même mort il va nous pourrir la vie. Quoi qu'il nous aidait bien quand il s'agissait de réparer. Ou faire de l'informatique. Ouais ouais. C'est une vérité. C'est malheureux. Et pas que ça hein. Parce qu'il pouvait mettre des mods et tout. Ouais. Merci d'avoir tué. Mais euh... Voilà. Après moi... Là vous allez arriver hein. Donc vous avez tous dit ce que vous faisiez non ? Il faut définir notre plan non ? Il faut que vous définissiez votre plan. Mais surtout... Là où j'en viens c'est que... Je vous rappelle que vous avez récupéré un nouveau compagnon. Mais il est en pièces détachées. Et bon apparemment personne n'a travaillé dessus. Non bah tiens pendant que je serai pas en quart de pilotage. Je vais essayer de faire un peu de quart de... Comment ? De mécanisme. Histoire d'essayer de monter un peu... Un peu le droïde à la... Comme à la C3PO dans l'épisode 5 quoi. Ça marche. Fais moi des jets de mécanique comme moi... Enfin fais moi-en un déjà pour commencer. Ok. C'est pas plus loin. Un normal. Non bah est-ce que... Ah bah d'accord. C'est bien. Fais moi un deuxième jet de mécanique. Bien. Bah écoute... Tu commences en effet à avoir des résultats. Et... Tu te feras un peu aider d'ailleurs de... De ton ami... Maos. Tu lui apporteras les ustensiles adéquates. C'est ça. C'est un modèle que je connais ? Ou qu'on a déjà vu ? C'est un astromecano. Ok. De modèle... Que je regarde je crois que c'était R3. Voilà. Pour l'instant il est pas encore fini. Mais t'as bien avancé. Il est pas loin de fonctionner. Faudra que tu passes encore un petit peu de temps. Mais c'est... Oui. Est-ce qu'il y a moyen de juste le brancher à l'unité centrale. Histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Niveau mémoire, magie, tout ça ou pas. Tu peux fouiller ouais. En effet ouais. Ah mais alors... Dans ce cas là... Alors là je vais te demander un test d'informatique s'il te plaît. Vite fait. Pour voir si tu trouves des données intéressantes. Normalement en général. Il faut un peu de nettoyage. Mais on sait jamais si on a malentendu. Malheureusement ton malentendu n'est pas passé. L'Empire avait bien nettoyé le droïde avant de le... Ah merde qui m'attendait à une princesse ou quelque chose comme ça. Vous êtes tout ça d'espoir. Au secours Duel. Vous êtes mon dernier espoir. Ok bah écoute je continue à le monter et tout. Je demande aux autres s'ils ont pas... Voilà s'ils remarquent pas des trucs que j'avais pas fait gaffe au niveau... Soudure, branchement, montage... Après voilà quoi. Non c'est nickel. Du coup il reste que notre ami Gil. Qu'est-ce que tu fais pendant ce petit voyage ? Bah moi je vais... Je vais parler avec notre ami Asha. Au maximum. Et surtout je vais voir avec mes compagnons quel est notre plan. Tu vas l'épouser ? Est-ce que la... L'intelligence artificielle peut être transférable sur l'Astromek ? Ou est-ce qu'au niveau mémoire c'est beaucoup trop ? Je te laisse qu'il y a de répondre à cette question. Il va falloir quelque chose de beaucoup beaucoup plus gros que cela pour pouvoir la stocker. Et moi ce que je vous propose c'est de décider avant de la remettre en main propre à notre employeur. Et je vous regarde tous quand même en cherchant votre approbation. C'est d'en faire une copie pour nous. Mais est-ce que ça c'est vraiment possible ? Bah c'est... Il faut trouver un système informatique. Alors pour faire une copie ? Voilà à mon avis ça se fait pas comme ça une copie d'un truc comme ça. C'est ça. C'est ce qu'il était en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut trouver un système informatique qui le permettra. Ça, ça va demander pas mal de matos. Mais c'est pas impossible. Est-ce qu'on peut pas la faire fusionner avec l'ordinateur central du vaisseau par hasard ? Non enfin un ordinateur central de vaisseau... C'est pas un petit speeder qu'on a tué. C'est-à-dire qu'il est en train de destroyer ou peut-être une... Il va d'en libérer espace, qu'il fait des trucs comme ça. Bah après moi je suis plus... C'est vrai que je suis d'accord avec il mais... Après on parlait à l'employeur. Et les mecs tiens alors par contre faut juste que tu... Tiens ce que tu cherchais par contre tu nous aides à... Non mais c'est pas ça, c'est que si on fait un truc... Chacun vote-t-on, chacun vote-t-on. Donc du coup, Doei, tu disais non, je suis pas chaud pour en parler à l'employeur. Qu'est-ce que tu disais du coup ? Voilà, c'est ça. Jinta. Moi je parlais pas de parler à l'employeur, on va faire une copie. C'est surtout, on est payé par quelqu'un pour aller chercher quelque chose. Si on fait une copie, ça se trouve, on sait même pas comment ça se passera. Si ça se trouve, la copie est pas possible, le truc il disparaît ou quoi. Si on revient et qu'on fait, bah on a cherché ton truc mais on l'a plus. Faut savoir s'expliquer, etc. Bah c'est juste qu'il était plus là, c'est tout. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'ils savent ce qu'on va ramener ? Parce que pour l'instant on l'a dit à personne. Non, lui il parlait plus d'un artefact. Alors à chaque fois qu'il vous donne des infos, il vous parle d'artfact, il vous dit jamais ce que c'est. Après, ça veut pas dire qu'il sait pas ce que c'est. Exactement. Potentiellement il sait ce que c'est, mais peut-être pas. Parce que ça fait quand même 10 000 ans que j'ai envie de dire. Tu te dis, va me chercher des lingots d'or, bah je vais plutôt te dire que tu vas chercher du charbon quoi. Ça évitera de te tenter quoi. Ouais, donc moi en définitif, j'ai quand même discuté avec, enfin j'ai envie de discuter avec l'IA. Donc je lui ai posé la question de savoir si elle connaissait éventuellement une façon d'améliorer la puissance de déplacement de notre vaisseau. Éventuellement, tu vois, un upgrade quoi. Parce que bon, on sait jamais, elle a peut-être de la technologie à partager. Donc j'ai la réponse que je ne sais pas interpréter. Mais je ne sais pas si Gaïl a regardé ça. Et juste aussi peut-être une autre question qu'on peut en profiter de poser. C'est qu'à partir du moment où elle a été mise dans ce temple, et enfin, comment dire, le dernier moment où il y a quelqu'un qui est venu, et le moment où nous on est arrivés, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus faire un tour dans le temple ou pas ? Ah non, dans le temps, vous êtes sûr d'être les premiers depuis longtemps ? Au moins avant l'Empire, en tout cas. Parce qu'eux étaient restés bloqués devant... Vu les défenses qui sont activées, vu la difficulté d'accès du délire, à moins que ce soit quelqu'un qui ait les accès. Et en l'occurrence, là, ça a l'air d'être vraiment bloqué, je pense pas, ouais. Donc potentiellement, personne ne savait ce qu'il y avait dans ce temple. Que ça a été fait par les rakatas, et que... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écrits, quelque part, qui en parlent. Oui. Ça ne veut pas dire que notre employeur n'a pas un ouvrage qui parle de ce qu'est l'artefact, donc on ne peut pas être sûr. Surtout que, si vous vous rappelez, Cham a dit que c'était les mémoires de son peuple. Pas faux. Et qu'il voulait les récupérer, etc. Et que, du coup, tout ce que vous retrouviez dans le temple appartenait, du coup, à son héritage. Vous savez, d'autant plus que les Twi'leks sont très portés sur l'héritage. Ils ont notamment le summum de leur culture, c'est qu'ils ont un objet qui se passe d'année en année par un membre de famille, en fait, et qu'ils taillent eux-mêmes et ils ajoutent des morceaux, etc. Ça ressemble à une espèce d'arbre de famille, et chaque nouvelle personne dedans ajoute sa petite griffe. Donc voilà. C'est dans un épisode... Oui, oui. Pardon ? C'est dans un épisode, je crois, de Rebelle. Probablement, oui. Oui, en effet, oui. Donc voilà. Maintenant, ce que dit Darryl est pertinent. Vous n'avez aucune idée de la portée que ça peut avoir. Ça, c'est clair. Voilà pour votre réflexion. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas trop d'accord pour le livrer trop vite, malgré tout. Je pense que c'est quand même quelque chose de pas anodin qu'on a entre les mains. Peut-être aussi, on prend le temps de l'étudier, d'une certaine façon, en tout cas de décider ce qu'on en fait, parce que ça a l'air d'être quand même extrêmement puissant. Donc, il faut quand même qu'on fasse gaffe à qui on fait de ça. Et je pense qu'il n'y a pas que l'Empire ou les Hutts qui soient intéressés par... Voilà, tout le monde peut être intéressant. Il y a une information en plus à avoir, c'est si on lui donne accès à plus d'informations sur la galaxie à l'heure actuelle, elle pourrait nous indiquer où se trouve la forge. Ça, c'est ce qu'on avait posé, un peu comme question, on avait parlé de ça. Et c'est possible que ce soit ça que recherchent les Hutts derrière. En plus des connaissances qu'elle peut apporter. On a discuté parce que vous aviez vu aussi un truc dans ce qu'elle vous avait montré, en parallèle avec la station du premier temple. Exact. En parallèle avec la station du premier temple, oui, en effet, vous aviez découvert que la station du premier temple était alimentée, etc. et qu'elle avait des infos là-dessus, mais que je ne pouvais pas vous dire où se trouvait parce qu'elle avait été déconnectée depuis bien trop longtemps. C'est la réponse qu'elle vous avait donnée. Elle vous avait aussi dit, pour vous rafraîchir à la mémoire, qu'elle connaissait d'autres emplacements de pièces qui permettraient probablement de remonter une station type forge. Ouais, donc c'est comme dit, c'est peut-être ça qui les intéresse. C'est qu'elle a la mémoire de son peuple et tout ça, vu qu'il est peut-être fortement lié à ce passé où il y avait la forge, etc. Donc ouais, c'est possible. Ah, on a perdu quelqu'un. Qui a perdu sa connexion ? Daryl. Ouais, j'allais dire Daryl parce qu'elle s'occupe qu'elle nous promène cette connexion mais j'ai un dernièrement, c'est Daryl. Oh my god. Oh my god. Non, mais elle a raison. Et du coup, si je voulais faire ça, il ne faut pas forcément se poser directement sur Narcada, Nauta. Peut-être aller à un endroit où il y a des archies ou des choses comme ça. Mais après, encore une fois, si au bout d'un moment, les Huts se rendent compte que... On a vu, on a quelques jours. Et qu'on les a... Oui, oui, mais ça, c'est dans l'hypothèse que tu réussis à la copier. C'est clair. Et enfin, voilà. Il faut arrêter de penser que c'est 100%. Enfin, moi, perso, surtout sur une technologie comme ça... Alors, H1, c'est... Enfin, ce que vous avez actuellement, c'est déjà une copie. D'accord. Et elle, vous l'avez dit, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle vous disait que la plupart de sa partie se trouvait... Alors, elle avait vraiment dit que la plupart d'elles, en fait, se trouvent encore sur Belsavie. Vous ne connaissez pas particulièrement Belsavie, mais H8, vous pouvez me faire un test d'astronégation difficile, savoir si vous la situez. Ah, le rauble là. Moi, je veux bien. Astrogation, tu dis ? Ouais. Difficile ? C'est 3D violé ? Difficile, c'est 3D violé, ouais. Joli. Ouais, bien joué. Donc, je leur disais, Daryl, pour leur réfléchir à la mémoire, que l'achat que vous avez là, le cerveau, du coup, est déjà une copie, en fait, du achat originel qui se trouve sur Belsavie, elle vous avait dit, et il se trouve que, vous ne l'avez pas dit, mais vous le devinerez facilement, en plus de ne pas être complète, le modèle original est beaucoup plus massif. Et du coup, donc, le cerveau que vous avez en votre possession est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez les crânes en cristal qu'on a vus sur notre bonne vieille terre, c'est un peu comme ça, sauf que c'est taillé en cerveau, un cerveau qui est plus gros qu'un cerveau humain, puisqu'il fait, comme je le disais, une bonne tête de Dueln, et ce cerveau est finement ouvragé, il y a des lumières bleues qui scintillent un peu à l'intérieur, et comme s'il y avait une galaxie à l'intérieur de ce truc-là. C'est Men in Black, ça ? C'est un peu Men in Black, exactement. Mais ce qui est hallucinant, en fait, c'est que vous ne connaissez pas du tout cette technologie, mais par contre, vous pouvez aisément vous dire que la sauvegarde a été faite là-dedans pour une bonne raison. Donc, voilà. Comme quoi, il faut certainement beaucoup de choses pour réussir à la faire, à une sauvegarde de l'achat. Oui, mais sans froid, c'est l'ethnologie ancienne, on ne maîtrise pas tout. En tout cas, pour moi, il ne faut pas jouer avec et tout perdre, quoi. C'est sûr. Après, après, effectivement, que les Hutts ne soient pas les seuls intéressés. Vous savez que l'Empire est intéressé. Comme disait Darryl, le soleil noir qui ferait avoir un truc comme ça ? Il n'y a pas que. Donc, les rebelles... Tout le monde qui aspire à renverser l'un ou l'autre. Probablement la plupart des industries qui existent dans l'univers de Star Wars, parce que ce sera un gap technologique complètement hallucinant. Vu que c'est la clé pour créer des machines de guerre, entre guillemets, tout de suite, vous y voyez le noir, mais pas forcément. De la médecine servant à tuer. Ah, pardon. À soigner. Peut-être qu'elle a dans sa mémoire des pas de danse qui ont été oubliés depuis des décennies. Vous n'y pensez pas à ça. C'est possible. Tout est possible, tout est imaginable. Un truc qui s'appelle le pas de Michael Jackson. Vous ne savez pas qui c'est, mais... Après, voilà, si on... Parce que... On ne sait pas combien il nous donnait comme réponse. On ne connaît pas la valeur du contrat. Comme ça fait longtemps. Là, ça vaut des... Ça vaut des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Mais il nous avait proposé combien, donc du coup, il sort de savoir. D'ailleurs, juste... Mandard, tu peux nous le rappeler. Juste, 3 secondes, en parlant d'argent, on n'a toujours pas divisé la somme de la lait, la cargaison. Et 30 000. Pour le travail, mais en fait, vous n'êtes pas payé plus cher que ce que vous avez déjà fait. Parce que c'est... Maintenant, vous êtes employé, en fait, donc, il vous demande des missions, vous l'exécuter. On est au forfait jour, quoi. Au forfait. On est au forfait jour, maintenant, du coup, si on apprend parfaitement, si on apprend très bien ce que c'est, etc., on a... Vous pouvez le négocier. Voilà, on a un négociateur hors pair avec nous, je vous le rappelle. Je ne dis pas le contraire, vous pouvez toujours négocier, tout se négocie dans la vie. dans l'univers. Mais ça, honnêtement, ça vaut combien ? Ça vaut des centaines de milliers de crédit. C'est même pas quantifiable. C'est même pas quantifiable en crédit. Ouais, mais nous, on a besoin de quantifier, tu comprends, parce qu'on a besoin d'argent. Peut-être que certaines organisations peuvent te le donner, quoi. Il y a de quoi s'acheter une petite flotte sympa, quoi. Là, j'ai les yeux qui pétillent. Là, oui. Une flotte sympa. Tu montes un empire, là. Et vous m'appellerez... Pardon, on va faire une commande de clones pour le trunel. C'est ça. Alors, Géonosis. Non, pardon. Des clones de Magoon, non ? Camino est sur la route. Ah oui, c'est ce que j'avais eu une fois, je m'en souviens. Après, Camino a été pas mal exterminé par l'empire. C'est vrai qu'on était juste à côté, mais ce qui arrive. Sinon, pour répondre du coup à Guil et Ginta, en effet, vous resituez mes avis. Ce qui est pas facile, c'est une planète abandonnée qui a beaucoup de ruines. Elle est envahie par la végétation, mais surtout, elle est réputée pour avoir énormément de bêtes féroces. Est-ce que c'est loin ? Alors, vas-y, j'ai une autre question. Est-ce que c'est loin ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait la chercher sur la map. J'y vais. Je suis en train de dire. Elle, c'est... Elle, Elle, c'est... c'est... Seule qu'il manque à cette map, c'est un bouton recherche automatique. La question aussi, ce qui serait, c'est copier, on peut pas faire, mais est-ce que extirper certaines informations et les supprimer, quoi, de l'endroit où elles sont... où elles sont... Est-ce que c'est possible de prendre une petite partie ? Ah oui, on retire des informations, c'est faisable. Parce que ça, ça va être très bien, tu vois, de garder des informations que seulement nous avons et de leur donner le reste, c'est pas une coquille vide, mais tu vois ce que je veux dire. C'est faisable, après, vous allez rentrer en conflit avec elle, entre guillemets. Oui, c'est faisable. Non, avec elle, quand je parle de l'achat. c'est-à-dire qu'il faudra négocier avec elle, soit le fait qu'elle ne transmette plus l'information, si tu veux, qu'elle soit unique à vous, soit le fait que vous la forcez, en gros, vous la hackez, Je crois pas que vous ayez... Vous n'avez pas de matériel de hack, donc à mon avis, ça va être compliqué, mais en gros, vous pouvez peut-être la forcer à ne pas donner l'information. Après, il y a peut-être une autre solution, c'est de lui demander ce qu'elle souhaite. C'est vrai, c'est une très bonne question. Alors ça, tu le sais, puisqu'elle te l'a dit plusieurs fois. Tu peux le répéter, face au... Non, je demande qu'elle le dise à tout le monde. Globalement, elle veut, elle veut, elle lui a demandé plusieurs fois, être connectée à ce qu'elle... Enfin, vous considérez comme son réseau le plus vaste, de la galaxie. C'est-à-dire ? Le net. Vous le traduirez, oui, par le net, alias Hypernet, version un peu plus élaborée. Et on peut lui demander pourquoi ? Oui, tu pourras, et sa réponse sera très simple, pour éviter que ce soit trop long à traduire. ce sera... Parce que son... Elle a soif de connaissances et elle veut découvrir le présent, entre guillemets. Et est-ce qu'on peut la brancher sur l'holonette depuis le vaisseau ? C'est-à-dire qu'elle a... Est-ce qu'on sait comme ça où on pourrait la brancher sur l'holonette ? Vous savez, en effet, où vous pouvez la brancher sur le net ? Pour ça, il faut... Oui, est-ce qu'on peut la brancher en observateur ? J'en étais sûr que l'intervention, c'était pour... Non, mode hors ligne. Non, mode hors ligne, c'est pas possible. Alors, en fait, ce serait possible, mais pour ça, il faudrait s'y connaître. Comme Mikun ? Je vais perdre un message cardiaque comme Mikun. C'est peut-être un peu tard. Est-ce qu'on ne peut pas prendre possession du corps de Mikun ? Il faudrait énormément s'y connaître. Ah, c'est possible, c'est possible, mais vous n'avez pas le matos. Mais... Non, il faudrait... Il faudrait énormément s'y connaître pour pouvoir l'empêcher de le faire. D'autant que là, je suppute que si jamais vous la brancher, c'est elle qui vous expliquera comment faire. Et vous aurez beaucoup de mal à lui dire de ne pas le faire. Mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. Où est-ce qu'on pourrait la brancher ? Ah, donc vous savez, vous savez, globalement, chaque planète qui est connectée à le net possède des gigantesques antennes satellites qui permettent de propager entre guillemets les signaux un peu comme nos antennes 5G. Sauf que c'est beaucoup plus méchant. Ça rend complètement cinglé. Et du coup, ça irrite un peu. Ces antennes possèdent... C'est des très grandes antennes à l'échelle spatiale. Enfin, à l'échelle planétaire, pardon. Et vous pouvez vous plugger dessus et notamment envoyer des informations quasiment n'importe où dans l'espace. C'est les antennes comme sur les archives de Scarif, là, non ? Oui, ça ressemble un peu aux antennes... Ça ressemble un peu à la tour de Scarif, en fait, mais en version un peu plus antenne. À Circumtore, il y en aurait une ? C'est vraiment Naruta ? Ou Toydaria, peut-être ? Il y en a forcément... À Sinta, tu voulais dire, non ? C'est ça que tu m'as dit ? Il y a un truc qui s'appelle Circumtore. Ah, Circumtore. Je vais te dire ça tout de suite. Il faut quand même que ce soit un monde civilisé. Ouais, c'est ça, je t'imagine. Ça a l'air d'être une grosse planète de croisement, donc il y a des chances quand même, vu qu'elle est entre 4 août. Je n'arrive pas à trouver la planète... Belsavis, ça me fait les couilles. Mais à mon avis, Belsavis, tu ne la verras pas sur ces... voilà. Ah si, je l'ai trouvée, c'est bon. C'est à gauche de Railot. C'est après, tu prends Railot, tu vas sur la gauche, tu passes Naboo, Crave, Celus, et t'arrives... Ah oui, c'est vrai. T'es là. Si tu ping avec Shift, normalement, tu nous y amènes. Ping Shift. Près de Carfédion. Le coin, Utapao, Dagobah, c'est bon, vous y avez été pingé ? Oui, c'est pas... c'est pas à côté. C'est surtout pas dans le sens où vous allez. Et voilà, c'est pas dans le sens où on voit. Circunthorne était un planétoïde artificiel en forme d'anos situé dans le système sélaire du même nom de l'espace découvert par la voie de la communauté galactique à l'époque de Rianatus. Donc, oui, à priori, vous devriez pouvoir coloniser par Shell à certaines époques un groupe de chasseurs de primes sur la direction de Bobham, on s'en fout, c'est de l'histoire ça. Donc oui, à priori, il y a un semblant de vie. Donc, il y a moyen. Il y a moyen. Après, c'est une décision qu'on doit prendre à l'unanimité. De la brancher à l'holonette. Parce qu'on en prendra tous les quatre, tout le groupe, l'entière responsabilité des conséquences de nos actes. C'est possible. Mais au moins, on aura fait ce qu'elle veut et après, Asha, est-ce que une fois que tu seras dans l'holonette, tu resteras aussi dans ton stockage physique ? Non. Dommage. La question aussi, sur le contrat, c'est marqué quoi ? Parce qu'on est payé au forfait alors. C'est marqué quoi ? Il faut ramener l'artefact, l'objet ? On ramène un caillou. Rapporter l'objet plein, c'est pas grave. Je vous rappelle quand même que les huts, malgré le fait qu'ils ne respectent jamais rien, ne supportent pas quand on leur fait le coup. Mais là, il n'y a pas de coup. On ramène le stockage et on leur dit c'est l'artefact qu'on a trouvé. Ils ne savent pas le savoir. Il faudra juste leur faire croire. Il faudra juste quelque chose qui est capable de leur faire croire que c'est l'artefact. On a quelque chose, il est vert. Trumnel, qu'est-ce que tu en penses toi ? Une fois qu'elle sera partie, on n'aura plus du tout contrôle sur ce truc. Et on n'aura rien gagné sur l'affaire aussi. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce qu'effectivement, on va la perdre d'une certaine façon. Ok, on va faire ce qu'elle veut, mais bon, ça reste une IA d'une ancienne au final qui se trouve nos mythos peut-être niquer tous les humains. En tout cas, toutes les races vivantes et faire... Après, on peut peut-être faire un marché avec les humains. Oui, mais c'est négocier le fait qu'elle nous aide. Un marché avec une IA, ouais, bon... Elle peut nous donner une information, on peut lui demander je ne sais pas, elle a peut-être des informations qui valent aussi énormément, qui ont de la valeur. Je vous rappelle des trucs que vous avez découverts. Alors, ce n'est absolument pas pour guider votre choix, parce que ça peut paraître méchant, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est juste qu'à l'époque, elle a été utilisée et créée pour s'occuper des esclaves et développer l'Empire Infini sous la houlette des Rakatas. Et les Rakatas l'ont utilisée notamment pour faire des croisements d'espèces, pour créer même entièrement des espèces. Et ça va encore plus loin. D'accord ? Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de venir. Oui, oui, c'est les boules de poils. On entend. C'est qu'elle utilisait beaucoup de leur pouvoir que possédez les Rakatas. Ce pouvoir que vous êtes... Pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne comprenez pas comment ça s'utilise. Mais voilà. Donc oui, elle est puissante. conceptuellement parlant, pour vous tous, elle semble complètement puissante. Et si elle décide que c'est nous, ces nouveaux maîtres, les nouveaux Rakatas, ça, j'aimerais bien voir, elle pourrait faire un empire pour nous et on règnerait sur cet empire infini. Sachant qu'elle a décidé que c'était déjà plus s'émettre les autres. J'ai une question. Les IA, d'une façon générale, sans parler d'elle, est-ce qu'ils sont capables de mentir ? C'est une question complexe. Est-ce qu'ils ont la notion du mensonge ? Est-ce qu'ils sont capables de nous niquer, nous les vivants ? Alors, tu sais qu'il y a déjà des droïdes qui mentent, même s'ils ne le font pas consciemment parce qu'ils sont programmés pour ça. Donc, oui, il n'y a pas... Protéger les informations. Oui, les droïdes d'espions mentent, par exemple. Beaucoup de droïdes d'espions sont programmés pour mentir. et tu n'auras pas nécessairement croisé... Ah, quoique ! Moi, j'ai facile de culture. Non, de pègre, pardon. Toi, c'est pas pègre, c'est... C'est pareil. C'est un peu trop gros pour nous, quand même, les amis. Mais que trommel, pour le coup. Si, c'est pègre. C'était bien ça. Tu m'as dit pègre facile ? Ouais, facile. T'as de la chance que je considère que c'est réussi quand ils seront nuls. Je te prends deux secondes. Non, il a dix deux secondes. Un, deux. Ça reste dégueulasse. Je vous entendais en écho dans l'autre DeepSpeak. Ah ouais ? Ouais, ça faisait bizarre. C'est quand c'est possible, ça ? Parce que le... Ah, le Wigirex, il vous écoute. Ouais, le Wigirex, ouais, c'est pour ça. Putain, l'espion. Ça faisait bizarre, hein ? Alors, on regarde trommel qui semble avoir un éclair d'illumination. C'est ça, vous le voyez ? Il a mis sa tête sur le côté. Et il a l'air d'avoir quelque chose et puis il revient à vous. Oui, lorsque je me trouvais encore dans le solil noir, dans cette organisation magnifique, il me semble avoir entendu parler d'une forme d'IA proche de Glyzor. Glyzor pour rappel le personnage qui est la tête principale du solil noir qui est aussi de la même race que moi. C'est un fall-in. Donc apparemment, enfin moi, ce que j'ai entendu, ça me revient maintenant qu'on aborde ce sujet, mais il me semble bien avoir entendu parler d'une IA représentée dans un corps humanoïde, ce qui est plutôt troublant, mais voilà. Et qui ne se ferait pas prendre, surtout ? Qui serait n'importe qui ? Ou n'importe quoi ? En plus, n'importe qui ? Qui serait extrêmement difficile à appréhender dans le sens où fondu dans la masse. C'est ça. Ça vous a laissé pantois. Bah non, mais entre guillemets... Mais ça répond à sa question, du coup. Voilà, ça répond à sa question, mais ça ne dit toujours pas ce qu'on va faire. Le véhicule parle, dis donc. Il y a un véhicule qui a parlé. On tient une mine de cristaux calyber dans les mains et clairement, les hauts, ils nous payent comme ils nous ont payé la dernière fois. Il ne faudra peut-être pas non plus se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est pour ça que l'idée de faire d'une pierre, deux, trois, quatre coups, bref, on n'en sait rien. Une cristaux calyber. Voilà, de faire d'un cristaux calyber plusieurs sabres laser. C'est pas mal comme truc, ça. Mais voir parmi nos contacts respectifs s'il y a des gens qui peuvent nous aider et puis voir ce que ça peut donner, quoi. et après remettre aux huts qu'on en aura fini et qu'on aura pris un peu plus. Donc, si je résume à notre ami Guil, qui a eu une petite absence quelques secondes, chacun a envie de faire appel à ses contacts pour travailler lié à, on va dire. Moi je suis d'accord, après la question qu'on a, c'est de combien de temps dispose-t-on avant que les huts se rendent compte qu'on est dans le coin et qu'on n'a pas remis l'artefact. Ça va être très rapide. Eh ben, vous allez savoir ça assez rapidement en effet, parce que vous entendez ce petit bruit. et vous venez en effet d'arriver à votre destination. Enfin, qui va peut-être changer du coup. Allo, allo ? Il n'y a plus personne. Merci, on est là. Je vous ai tous perdus. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Elle est-il pas belle la planète ? La belle Naluta accompagnée de Nar Shadda. La belle la poisseuse Naluta. En arrivant dans cette orbite sur la planète gigantesque Naluta, vous remarquez plusieurs signaux se trouvant vers Nar Shadda. Un bloc toujours. On les voit. Vous les voyez si vous zoomez. Ouais. Pile tout ça. Ah, bientôt, quoi. Non, il faut zoomer un peu plus haut. Ouais. Bah, écoute, c'est pas grave, ça. Non, non, ils sont loin, vous risquez rien. mais... Mais il y a un petit interdicteur, quoi. Il y a un petit interdicteur. Ça faisait longtemps. Vous le voyez, notre interdicteur, c'est moi ou c'est mes yeux ? Il est tout petit, au milieu. Il est pas tout petit, en fait, vous pouvez zoomer. Non, mais il est loin, c'est ce que je veux dire. De prime abord, il est petit par rapport à notre vaisseau, quoi. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, ils sont là. En gros, du gris sur du gris vert. C'était l'idée. Du gris bleu vert, caca sur caca, voilà. C'était l'idée. C'est à l'espace deuil, hein. Ah ouais, d'accord. Moustache, attendez, moustache, ça fait pas penser à quelque chose. Un mauvais souvenir. Ah ouais, je vous rappelle que vous avez aussi une chasse au trésor en suspens. Oui, parce qu'on a toujours les coordonnées d'une planète qu'on doit aller visiter. Exactement. L'appelait être moustache. C'est ça. Après le casier où le code était moustache. Bon, bah du coup, on va jusqu'à notre base et puis en... Donc chacun voit ses contacts et... Mais on... J'ai pas trop compris ce qu'on va demander à nos contacts, mais je vous fais confiance. Euh... Bah en fait, ils cherchent quelqu'un pour... À la contrôler un peu, pour déchiffrer rapidement, etc. Ou du moins déjà la comprendre un peu mieux. C'est ça. Notre base, elle est sur Narchada ou sur... Nauta ? Nauta, je crois. Bah je sais pas ce que vous appelez base, pour le coup. Non, mais le camp où il y a Durga, etc. Ouais, là, on se gare, quoi. C'est Nauta, non ? Le palais de Durga, il est à Bilbuza. C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, à Bilbuza, ok. Narchada, on y est allé seulement sur ces fameux trucs volants et tout. Tiens, on a reperdu... Je suis là, je suis là. Ah bon, d'accord. Je vais faire un F5. Après, moi, de ce que j'avais cru comprendre, vous étiez pas sûr de vous rapprocher de Durga, quand même ? Vous comptez aller à Bilbuza direct, du coup ? Bah non, du coup, il cherche à savoir... Enfin, quand il dit la base, c'est pour pouvoir contacter un peu chacun de chez soi. Donc, est-ce qu'on peut faire ça au vaisseau ou il faut se poser près d'un truc au l'honnête, quoi ? Je me doute que c'est plutôt ça. Si on veut communiquer... Si, par exemple, Trumnel veut communiquer avec des gens qui sont... Trumnel, on regardait de quoi communiquer avec ses amis du Soleil Noir s'il y a besoin. Je crois que pour les longues distances, il fallait un rollonnet fixe ou un truc comme ça. Ou un appétit. Un téléphone rouge. C'est un peu ça. Imagine pas... Je sais pas à qui tu veux communiquer, mais du coup, vous avez un accès direct à Durga. comme tu dis, les IA, machin, balèque. Guil, je sais pas si tu veux communiquer à un de tes contacts. J'ai pas... Le contact que tu connais le plus à même, il est dans l'Empire. Ouais, dans une université, je crois. C'est ça. Du coup, c'est peut-être pas le moment de l'appeler. Tiens, j'ai volé un truc à votre expédition. Ah ! Je pense qu'il serait ravi. Si tu pouvais m'aider ou si tu veux, je te le revends. Pacha, presque gratuit. Presque gratuit, 3 milliards de crédits. Oh, voilà, tout de suite. tout de suite. Ah les grands mots, c'est quoi ? C'est le prix de deux interditeurs à tout casser. C'est beau. C'est beau. sans se faire repérer. Ils sont loin, ils sont à côté de Narjada, les 3, les véhicules de l'Empire. Les véhicules de l'Empire ne devraient pas vous repérer. En revanche, si vous ne voulez pas vous faire repérer du tout, il va falloir faire des jolies... Enfin, j'entends par Bill Bouza. Ils étaient là la dernière fois. On a eu un combat, non ? Ah oui, il y a eu une gigantesque bataille spatiale. Mais ils avaient fui face à nos forces. Oui, ils ont fait les gars, on a besoin de renforts, du coup, ils ont emmené les renforts. Pour te faire le rappel, vous avez fait une bataille spatiale autour de Narjada, dans la Delta. Et lors de cette bataille spatiale, ils ont éradiqué la flotte Hut, mais au moment où vous pensez que c'était fini, il y a eu une flotte rebelle qui est arrivée. C'est là où on s'est barré. C'est ça. Vous avez réussi grâce à cette flotte. Le fameux Enix qui s'est débarré dans un TIE. Exactement. Et qui avait rejoint un vaisseau et il s'est parti. En trois heures. La mémoire me revient. C'est si loin ça, déjà. Exactement. Mais les rebelles ne sont pas restés parce que vous pouvez, sans trop de réflexion, vous dire que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de tenir des planètes. Et encore moins une planète Hut. Je ne sais plus ce qu'ils foutraient là. Et du coup, de toute façon, ne s'est pas fait attendre la contre-attaque impériale. Et le coup de vis, malheureusement, un peu sévère de l'Empire contre ces satanés Hut. ça se trouve, notre employeur est mort, en fait. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une nouvelle de lui. Non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il arrive. D'habitude, tous les deux jours, il nous appelle en disant vous êtes où, etc. Donc le retour, c'est vrai qu'on n'en a pas eu. Ça, c'est vrai. Bon, on va essayer de le contacter, peut-être. Mais il nous disait bon alors, c'est bon, vous avez récupéré un truc de rélogue ? Je ne sais pas, je croyais que le but c'était de passer inaperçu. Alors si vous le contactez dans le genre inaperçu. Ouais, mais on ne passera pas inaperçu. Au moment où on va arriver, il se rend qu'on est là. Si, si, si. Vas-y, vous kiffez des jets, là. Maintenant, ça se passe comme ça sur le vaisseau. Entre Gil, moi, c'est la roulette, quoi. Celui qui réussit, il continue. Tant que je gagne, je joue et... Alors des jets, pourquoi ? Pour descendre sur Belbouza en discussion. Astro-négation normale, s'il te plaît. Astro-gation, c'est pas pilotaire, là ? Astro-gation ! C'est pas pilotaire. Pilotage, pardon, excuse-moi. Pilotage spatial. Non, ça change la 2. Oui, non, pilotage spatial, excuse-moi. Tout à fait. Chromel, du coup, tu fais ça, tu contactes le Soleil Noir ? Oh là 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 ! Bah, je sais pas. Non, j'en parle avec les autres. Je crois que t'as un déjaune, moi. Dans Planète Terre, j'ai un déjaune. Donc, les... Ça change tout. Est-ce que vous voulez que je contacte le Soleil Noir pour savoir ce qu'ils pensent de ça ou est-ce qu'on garde ça pour nous pour l'instant ? Alors, je vous rappelle juste un truc. Parce que ça fait longtemps. Quand vous avez eu le briefing de mission, pour cette mission justement, avant de libérer D'Orga de... Non, après, pardon. Avoir libéré D'Orga de sa bataille. C'était avant, je sais plus. Vous l'avez vu, en communication avec Xizor. Le Soleil Noir doit être au courant. Et... Ils avaient l'air de discuter d'une entente, tous les deux. Et donc, Xizor, c'est le mec du Soleil Noir ? Ou c'est en... Ouais. Ah bah voilà, donc du coup... Bah, tu peux recroiser les informations. Ça... Non ? Je sais pas. Ça fera pas de mal de leur parler s'ils parlent d'un truc ensemble, quoi. Ils ont pas l'air d'être confiant. C'est oui, oui. Ah non, non, ils sont pas confiant. On a la session. Donc, s'ils sont pas confiant... Enfin voilà. Tu peux faire ce que tu voulais, du coup, te revenez. Si tu en as l'occasion. Fais-moi... Encore un test de pegs. Mais est-ce qu'il y a en difficile ? Parce qu'il pourrait te dire des trucs que, par exemple, D'Organ nous aurait pas dit, quoi. Donc ça, ça pourrait être bien. Pour être gagnant. On sent le mec qui a dit « Ah tiens, c'est peut-être un test important. » Petit joueur, là. Petit joueur. Oh ! Bravo. Parce que c'est ça, je vous le dirai pas. Et tout ça pour ça. C'est dommage. Moi, je vous le dis honnêtement, sur cette planète, tous mes contacts sont liés aux huts. Si je les contacte, dans l'heure, les huts seront au courant de ma présence. Ben, laissez-moi le temps de communiquer avec le Soleil Noir. Je vais essayer de trouver des informations, déjà, dans un premier temps, sur ce qui se passe avec le hut. Ok. Ça marche. Du coup, hop, 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 hop. Comment on pourrait faire ça ? Ah, je fais le 0,100, etc. 0,9. 0,9. C'est le lieu d'écoute. 3,4,6. Bonjour, le Soleil Noir, que puis-je pour vous ? Non, c'est faux. T'as 20 minutes d'attente avant. Oui, avec une musique d'ascenseur. Ouais. Fait par des huts. Tu, 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 tu. Pour le service rakettage ? Tapez un. Vous avez besoin qu'on vous casse les jambes ? N'hésitez pas. Service 24 sur 24, c'est le jour sur 7. Ok. Ben, du coup, allez, je suis cool, je te fais relancer ton test connaissance PEG. Enfin, je suis cool. C'était pas pour les mêmes raisons. C'est pas de pause. Ils sont au bout de la langue. Ils allaient sur le bout de la langue. Ils ont tous été tués sur cette planète, tes contacts. Bon. Non, non, c'est juste que tu vas galérer, en fait. Et puis, finalement, tu vas tomber sur un sous-fifre assez basique. avec qui tu avais travaillé à une époque. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas lui demander, du coup ? Euh... Passe-moi ton supérieur. Elle se peut pas. Pour l'instant, il est occupé. Non, je lui ai demandé... Ben, je vais dire que j'ai une information de la plus haute importance. Je lui dis qui je suis. Et euh... Eh, attends, c'est pas le toi, le mec qui met des vidéos bizarres, là, sur LoloNet. Mais tout à fait. Tout à fait, c'est moi. J'espère que tu as mis des pouces bleus. Ouais, non. Non, j'ai mis un pouce rose. Des pouces verts. Non, mais oui, effectivement, c'est moi. Mais bon, j'ai pas trop le temps de discuter avec mes fans. Je voudrais juste que tu me passes, s'il te plaît, quelqu'un de compétent et qui pourrait éventuellement prendre la mesure de mon appel. Ouais, mais c'est quoi compétent pour toi ? Parce que moi, je suis super compétent. Il a décidé d'être un décisionnaire, un dirigeant, quelque chose qu'on a un peu dans le slip. Alors là, je suis désolé, mais dans le slip, on ne connaît pas beaucoup qui ont plus que moi. Bon, là, tu me fais perdre mon temps et je pense que ton supérieur, tes supérieurs ne seront vraiment pas contents de savoir que tu me fais tourner en rond. quand ils sauront ce que j'ai à leur dire. Ouais, vas-y, fais un test de négoce. Normal. OK. Bon, d'accord, y compris. Monsieur, ne veux pas parler à tout le monde. Attends, je vais devoir ça. Je vais voir si il y a un capot qui traîne. Et du coup, en effet, il ira chercher quelqu'un d'un peu plus respectueux qui parlerait avec une voix posée. Un peu comme ça. Oui, c'est pourquoi. Oui, bonjour. Tommel, c'est ça. Je me prénomme Trimnel Kigar. Je suis actuellement non loin de Nar Shada ainsi que la planète liée. Voici ma demande. En fait, vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez que j'ai travaillé pour le Seri Noir et que je suis d'une certaine façon encore lié au Seri Noir. Oui. Nous avons un dossier sur vous. Oui, j'imagine. Que des choses élogieuses, bien évidemment. Je ne dirai pas ça. Quoi qu'il en soit, nous avons quelque chose d'extrêmement précieux qui pourrait éventuellement servir le Soleil Noir. mais nous avons un souci. Nous avions comme travail à la base et comme employeur à la base un hut. Seulement, nous n'avons aucun moyen de communication avec lui et nous avons des difficultés d'ordre impérieux pour accéder à la planète sur laquelle il se trouve. Donc, je venais à la pêche aux informations pour éventuellement savoir comment nous pourrions procéder ou même si vous, de l'autre côté, vous avez des infos sur tout ce qui se passe éventuellement. Dites-moi qui est-ce ? Tu sens que tu n'es pas un grand bavard. Eh bien, c'est le hâte de regard. le respectable. Le respectable. Et vous me dites un simple hâte. Oui, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Quand il parle, c'est quoi, c'est un hâte, le mec, en fait ? Non, ce n'est pas un hâte. Tu aurais un peu de mal à trouver sa race, mais sa voix un peu trop profonde pour que ce soit un humain. OK. En tout cas, oui, c'est un simple hâte. Il est loin d'être à la hauteur de ce que peut-être la race des Fallines. Ça, c'est clair. C'est pas Xyzor qui pourrait contredire ce que je viens de dire. Ah, ah, vous n'avez pas tort. Écoutez, Dorgia a récemment signé pour le soleil noir. C'est maintenant l'un des capots de notre ami Xyzor. D'accord. Intéressant, nous n'avions pas l'information. Il est pieds et poings liés, même s'il veut se donner des grands airs. Ha, 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 ha. Que puis-je lui dire pour vous ? Est-ce que vous avez la possibilité de moi me mettre en lien avec lui directement ? Je suis obligé de passer par vous comme intermédiaire. Dorgia ? Je vais lui dire de vous contacter si vous voulez. Oui, et vous savez pourquoi il y a l'Empire qui s'intéresse à Narcada, là ? En effet, le nouveau mof a décidé qu'ils sont allés trop loin. Les troupes impériales ont travaillé entièrement Narcada. ils sont en train de préparer l'invasion de Narcada également. Mais les huts refusent de se soumettre. Quel est le nom de ce mof ? c'est moi qui ai perdu mes notes pour le coup. Ce mof s'appelle AIF AIF Orgag. Entendu. Eh bien, oui, faites en sorte que il d'Orga nous contacte assez rapidement. Parce que là, en fait, on est un petit peu dans l'expectative. ça marche. Je vais passer le mot tout de suite. Entendu. Et puis, la personne qui vous a donné la communication, si vous pouviez éventuellement lui dire de prendre les gens au sérieux la prochaine fois. Ne vous en faites pas. Et, t'entends un bruit derrière toi. Un bruit de blaster. Voilà. La conversation se terminera comme ça. Bravo. T'as fait tuer quelqu'un, c'est scandaleux. Il a dit qu'il en avait des grosses. Cette fois sourire, par contre. Bon, c'est pas lequel des deux est mort, du coup. Non. Non, c'est sûr. C'est le psychopathe derrière qui écoutait la conversation. C'est clair. C'est sympa ton organisation, mais il y a une espérience de vie assez grande dedans. Ouais, mais les conflits se règlent vite au moins. Ah, c'est sûr. En tout cas, c'est un haut-parleur. T'étais vraiment haut-parleur ou pas ? Ouais, il y a un haut-parleur. Il blague, mais... OK, ça marche. Donc, vous avez les mêmes informations que lui, pour le coup. Apprenons par la même, donc, Narcada semble en train d'être assaillie par nos amis trop-peurs et que, a priori, la planète de Naluta est dans le coïnimateur. Bon, on est encore arrivé au bon moment. Toujours. Toujours au bon moment. quelques minutes plus tard, vous aurez un appel entrant sur votre navire. Titi-titi. Titi-titi. On ne va pas décrocher, comme d'hab ? Oui, j'en doute pas. Titi-titi. Allez, j'appuie sur le bouton. Jusy. Vous voyez avec émerveillement votre meilleure amie. Corde à sauter. Celle-là, elle est trop. Je la mets dans ma tête. Si vous aviez encore plein de points lumineux, j'en aurais switché un pour le plaisir. Messieurs, j'ai appris que vous essayiez de nous contacter. Vous voyez que l'image grazie plus que d'habitude. Pourtant, vous êtes juste devant Nanuta. Nous venons d'arriver et la situation semble extrêmement tendue. En effet, nous avons quelques problèmes. Et vous voyez qu'il baisse la tête vers le sol. Mais ça ne change pas vos projets. nous vous attendons avec grand intérêt. Vous allez peut-être non à Nanuta, bien entendu. Ah, je vais être sûr. Non, je vous déconseille d'approcher Narjada. Vous savez, depuis la bataille, la planète n'est plus très, la lune n'est plus très fréquentable. Le système n'est plus trop fréquentable du tout. en fait. Arrêtez, les maîtres Hutt sont les grands protecteurs de cet endroit, voyons. Et vous voyez qu'il regarde à droite et à gauche comme s'il avait dit une bêtise. vous ne pouvez pas contester cela. C'est un silence plein de sous-entendus. Vous êtes arrivé, vous allez trouver l'artefact. vous avez, pardon, trouvé l'artefact. C'est un silence plein de sous-entendus. C'est beaucoup de sous-entendus. Messieurs, vous voyez qui... Je regarde les autres. Ouais, eh bien, c'est pas sans mal que nous avons mis la main sur quelque chose, effectivement, mais il faut savoir que l'Empire était vraiment vraiment sur l'objet en lui-même aussi. Nous avons dû faire le job et pas dans la simplicité. Parfait, parfait, merveilleux. Ça veut dire que vous allez pouvoir nous déposer cela au plus vite ? Dites-moi, êtes-vous entré en contact avec ? Avec qui ? Avec quoi ? Avec l'artefact. Ah, mais il parle ! C'est les gars qui font les étonner. Mais c'est quoi cet artefact ? Beaucoup de sous-entendus, je trouve. Mais c'est quoi pour vous cet artefact ? Parce que vous ne nous avez pas dit ce que c'était. Moi, je ne sais pas, moi. Je dis qu'il était capital pour la suite de nos opérations et que... Corda, Corda, Corda. À un moment donné, il va falloir jouer franc jeu. Mes amis, moi-même, on a risqué notre vie plusieurs fois. Un des nôtres est mort. Écoutez, je vous jure, je ne sais pas trop. La seule chose que je sais, c'est que... vous mentez. Pour nos opérations, il est capital et c'est cela qui nous permettra de créer notre armée plus rapidement que les autres et de pouvoir enfin avoir le contrôle sur ce maudit empire. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'artefact, vous semblez quand même bizarre nous courant. Oui, parce que nous, on n'a pas su le qualifier en... on ne sait pas si c'est une pierre incandescente ou... un pierre affégratoire. Par contre, je me rapprocherai de Trumnel discrètement et je lui dirai par contre, tu connais bien sa valeur à cet objet. Oui, non, mais tout à fait, mais... Corda... Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Corda, on va essayer de le compliquer rapidement parce que on a bien compris que les communications étaient compliquées et on n'a pas envie que ça se coupe tout de suite. On a effectivement discuté avec... Oui, on a fait que ça gasille beaucoup. On a effectivement discuté avec cet artefact. Attends, je me dis... Corda, est-ce que tu es sûr que la communication est sûre ? Non, c'est ce que je voulais vous dire. Il ne faudrait peut-être pas en parler ici. Je vous en prie, venez au plus vite. Je coupe d'un coup la communication. D'accord, ok. Genre, ça a coupé, on passe sous un tunnel. C'est exactement ça. La communication était mode WS, donc c'est méta. On a un souci. Je regarde sur les scans si ça bouge du côté de l'Empire. Pour l'instant, ça ne bouge pas. On a un souci, c'est qu'il a l'air d'être extrêmement pressant, de ne pas être très... d'être plutôt stressé aussi. C'est difficile à juger comme ça, mais ça pourrait être un piège aussi de l'Empire. Moi, je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège de l'Empire. En plus, il sait tout sur l'artefacte. Honnêtement, c'est un piège ! It's a trap ! Il ne faut pas y aller, c'est un piège. Je vais de ce pas recontacter le Soleil Noir pour savoir si effectivement ils ont eu le temps de donner au maître de Corda l'info que je lui ai dit, c'est-à-dire de nous appeler parce que si ce n'est pas le cas, c'était un appel différent. Ouais, inhabituel. Donc du coup, je recontacte le Soleil Noir. Ok. Je reprends le combiné, je fais le dernier numéro composé. Rappel ! La touche BIS. Alors, attends tout un second. Non, moi, je ne le sens pas. On va faire... Tiens, Dwight, si tu veux faire un truc avant qu'on reparte sur le Soleil Noir. Non, mais je leur dis clairement que je ne le sens pas et que de toute façon, moi, à terme, une armée dominée par les Hut, ce n'est pas vraiment ça que je vois mon futur, tu vois. Donc clairement, je commence à ne pas sentir ce... à ne pas sentir ce boulot. Donc, il va falloir qu'on trouve des échappatoires. On ne sait jamais. Dominée par les Hut, tout de suite, ils sont peut-être gentils, les Hut ? Non, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance parce que là, ils veulent nous la faire à l'envers. Ça se voit gros comme une maison. Ils veulent nous la faire à l'envers. Voilà. Direct. Oui, oui, non. Ce qui m'embête, c'est qu'il sait très bien de quoi on parle. Oui. Il sait très bien de quoi on parle et il nous ment. Donc, ils nous ont envoyé, il savait exactement. Et d'ailleurs, la seule question qu'il nous pose, c'est est-ce que vous avez été en contact avec l'artefact ? Bon, honnêtement, vous avez été en contact avec l'épée magique que vous avez récupérée ? J'avais envie de lui répondre. Bah ouais, connard, sinon on ne l'aurait pas ramené si on n'a pas été en contact. Enfin bref. Mais oui, connard. C'est déjà en sous-fifre. C'est déjà en sous-fifre. C'est pas gentil. Regarde ses pectoraux, là. Non, mais clairement, clairement. Et puis après, c'est pas pour dénigrer le travail que fait Trunel, mais si c'est vrai que les huts commencent de mèche avec le soleil noir, peut-être que si on essaye de nous enfler, peut-être que le soleil noir est aussi dedans, quoi. Donc, c'est juste qu'il faut qu'on fasse gaffe. C'est clairement des... Et qu'on trouve des échappatoires si besoin. Ouais. Bah, recontacte le soleil noir et puis on va voir. Ok. Donc, tu recontactes le soleil noir. Ça sonne. Et puis, tu auras Moche qui va répondre. C'est la même voix que de tout à l'heure. Oui, ici, Moche. Que puis-je faire pour vous ? C'est à nouveau Trumiel Kingar. Kingar, pardon. Nous avons une situation particulière ainsi. Nous avons été contactés par Korda qui est le sous-fifre du hôte qui nous intéresse. Mais nous avons des doutes quant à la véracité de ce qui nous avance. J'aimerais avoir une confirmation de votre côté et puis des précisions voire même des garanties. Quel genre de garantie ? Vous répondez dans un premier temps à la première question que je vous ai posée. est-ce que vous avez bien fait une demande auprès du hôte pour qu'il nous contacte ? Oui, j'ai transmis le message par nos contacts habituels. Et combien de temps ça met habituellement ? C'est difficile à dire. J'ai contacté quelqu'un de l'organisation de Dorga et il est censé avoir fait passer le message. ça peut prendre quelques minutes comme quelques heures. Ouais, plus sympa. C'est dommage que tu ne sois pas en face-à-face. C'est pas faux. Avec des féromanes et trucs comme ça, ça aide des fois. non, je n'ai pas besoin de ça. Non, parce qu'au final, même lui, il n'a pas de raison à nos mythos. Est-ce que Xizor est au courant de la situation actuelle ? Est-ce qu'il connaît l'objectif de notre mission ? Est-ce qu'il sait ce que nous transportons ? Attendez. Et puis, il prendra quelques minutes et il reviendra ensuite et dira oui. Xizor est au courant de votre mission. Vous devez rapporter quelque chose qui nous sera utile. Le rapporter. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Le rapporter où ? Normalement, Adorga, c'est lui qui a commencé les travaux. mais si ça peut vous rassurer, je peux vous donner un autre lieu de rendez-vous. C'est-à-dire un terrain neutre avec Adorga ? C'est-à-dire un terrain occupé par le soleil noir. Je grogne légèrement derrière. Non, si, moi, ça me rassure d'une certaine façon. Par contre, je veux qu'il me donne un lieu que moi, je connais. Ah oui, c'est dur quand même. je ne sais pas si mon personnage connaît des lieux que je sais moi contrôlés par le soleil noir, mais si moi, j'en connais, je lui en propose. Ton personnage, est-ce qu'il pourra connaître ? Fais-moi, on va le faire rôder, fais-moi des maisons closes, des trucs comme ça. Moi, pendant toute cette discussion, je lustre mes armes. Il lustre ses armes. C'est quoi l'objet qu'il m'a demandé, là ? Connaissance paye, pour le coup. Quelle difficulté ? C'est une connaissance classique, donc normale. Putain, ça ne veut pas. Ah, tu n'es pas paye, ce soir. Pas grand. Tu aurais pu utiliser un lébine. Ah, c'était tout. Mais là, non. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait te proposer ? Parce que c'est plus ça le problème. Qu'est-ce qu'il pourrait te proposer ? Ok. Il va te proposer une installation du soleil noir, une vieille mine. t'es pas sûr de la connaître. Mais c'est quoi le nom de la planète où se trouve la mine ? C'est une mine spatiale. Sur un astéroïde. Ok. C'est pas long d'ici. Elle est pas très long. L'un de nous autres on aurait entendu parler ou pas ? Non, c'est sûr que non. Ça a au moins le mérite d'être loin de l'Empire. normalement elle est pas connue de l'Empire. Normalement pour leur résistre. C'est quoi l'ombre ? C'est une mine sur une astéroïde. D'accord. Un complexe du soleil noir qui est caché entre guillemets. Moi, je considère que c'est une bonne chose. Je demande aux autres. Je mets la main sur le haut-parleur. S'il valide ça. Moi, je suis peu fan. Moi, je suis peu fan. Après, qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque ? C'est le soleil noir. Oui, peut-être que moins que les Hutts, mais pour moi, ça reste le soleil noir. Non, mais attends. On est toujours en train de parler d'une rencontre entre nous et les Hutts, mais sur un lieu géré par le soleil noir. C'est pas la même chose. Après, on n'est pas sur un terrain des Hutts. C'est ça. C'est ça l'avantage. Ni de l'Empire, encore de l'Empire. Là, on s'éloigne de l'Empire. Et puis, il y aura d'une certaine façon l'arbitrage du soleil noir, puisqu'on sera sur un terrain autre que celui des Hutts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Ça veut juste dire que c'est peut-être plus compliqué pour ceux qui veulent Si il y a un qui veut se la faire tout seul, ça perdra très vite en couille et tout le monde peut y perdre. Tout le monde peut y perdre, oui. Je suis d'accord avec Trumnel sur le fait de ramener différentes forces en présence, etc. c'est mieux pour la négociation que un petit avec un très gros. On est d'accord. Il vaut mieux avoir deux gros à côté de la table. D'accord. Donc vous acceptez le rendez-vous ? Est-ce que je considère que c'est une trahison envers les Hutts ? C'est clairement une trahison envers les Hutts. Attends mais non parce que les Hutts c'est pas clairement une trahison entre les Hutts parce que les Hutts sont alliés en Soleil Noir. Par contre, il y a la potentialité que ce soit un bypass des Hutts. Parce que l'Hutte te disait quand même qu'il était sous le joug de voilà quoi. Non mais non, on s'éloigne de la menace de l'Empire pour faire notre marché et rien de plus. Non mais c'est valable. C'est un raisonnement valable. Je ne dirais pas le contraire. Après, connaissant les Hutts, le Soleil Noir, etc., bon, jamais ils peuvent se priver de mettre plus de gens dans les marchés, ils le font. Et voilà. C'est facile de se débarrasser des gens dans une mine. Grave. Non mais je ne sais pas vous lui dire ça. C'est noir et c'est poisseux. Je ne sais pas vous lui dire ça. Je ne dis ça, je ne dis rien, c'est juste que ok, d'accord, on ne va pas voir les... T'es un wiki ou ? Directement... Oui, non mais je suis un wiki, je suis d'accord. Mais il faut qu'on ait un plan de secours. T'as des bolas ? Parce que je vous le dis, je ne le sens pas du tout et que ce soit Hut, juste Hut, juste Soleil Noir ou les deux, on peut se faire enfler comme des connards. Oui, mais ça, c'est valable dans n'importe quelle situation en fait. Non, ça, c'est mon ressenti de wiki qui n'aime pas les esclavagistes. Mais bien sûr, mais bon, au pire, si ça tourne mal, on s'inspirera de Germinal et puis voilà. C'est ça. Tout à fait. Alors, attention, les Soleils Noirs n'est pas que des esclavagistes. Oui, mais tu connais mon point de vue Hut sur l'esclavage. Ça touche à tout, tout ce qui est illégal. Tu connais mon point de vue Hut sur l'esclavage, mon point de vue wiki sur l'esclavage. Je ne sais pas que tu as un point de vue Hut, il est différent du point de vue wiki ? Ok, que faites-vous du coup ? On dit go, je valide, on a fait un petit vote. Si je valide, moi je lui réponds, on valide, on valide, je me rends à la majorité, j'ai même mes réserves. Dites donc, vous êtes endormi ou quoi ? Ouais, ça va, de toute façon, c'est trois crédits la minute, alors ça va, c'est aux avantages. Au quatrième top, vous serez ponctionné de 350 crédits. Non mais bon, je crois que la majorité dit oui, il me semble. Oui. Oui, oui. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne solution, mais pour moi, c'est le meilleur compromis. Moi, je sens que Guy est penseur quand même. C'est plus la situation. Et Douai le dossier. Non, il me semble que Guy est réplique assez rapidement. je suis d'accord. D'accord, ok. Ok, ok. Bon ben, en effet, Douai le donat est... Non mais, je me range à la majorité, j'ai juste émis mes réserves après. Si vous pensez que ça peut apporter au groupe, allons-y. Et ça fait quoi, vous, qui aimait ses réserves ? Vas-y. Alors, ça fait quoi ? Attends, attends, je ne suis pas sur le bon truc. D'accord. C'est vrai, J'ai entendu la négation. C'est ça. T'as coté, la double négation. Ouais. Bref, allons-y. Après, voilà, je commence à jouer frangé avec vous. S'il faut, on peut, enfin voilà, moi, je peux essayer d'avoir, de contacter des gens si on a besoin d'aide, si on se fait avoir. c'est comme vous voulez. C'est qui, c'est vrai ? faire confiance un petit peu à une organisation. Une organisation criminelle. Une organisation criminelle qui veut la même chose que nous, se libérer du joug de l'Empire. vous décidez donc de reprendre la route. C'est pas très très loin, donc vous ne ferez qu'un petit détour en hyperespace. En revanche, vous recevrez à nouveau un signal de détresse sur votre projet. Ça vous paraît très étrange parce que celui-ci ressemble trait pour trait au dernier signal de détresse que vous avez reçu pour celui qui l'avait. Moi, je dis, au bout d'un certain moment, les mecs, il va falloir s'arrêter et puis, parce que ça va, yo, on a autre chose à faire. On a un truc, on a toujours une mission prioritaire, c'est juste le moment où il ne faut pas s'arrêter. En plus, moi, en méta, je me doute de ce que c'est. Mais vu que, voilà, il n'y aurait rien, du coup, mon argument, c'est non, on a une carguelo très précise. Non, mais là, c'est mort, on a encore moins... Oui, c'est vrai, franchement. Et encore plus... Tu sais, on arrive au bout de la ligne droite et là, tu te dis, elle est belle quand même, celle qui est arrêtée au bord de la route et on s'arrêtait. Si on s'arrêtait, comme... Ce bait de l'infini. Mais oui, t'inquiète pas, et je dis le wiki en lui tapant sur l'épaule, ne t'inquiète pas, un jour, on s'arrêtera. C'est un culicon. Après, du coup, un petit voyage, vous arriverez finalement dans le noir total. Je sais, je sais, il faut que je vous mette vos tokens, nanana. On n'a rien dit. Est-ce que là, vous voyez par curiosité ? On voit une grille. On voit une grille avec le noir. Comme qui dirait, nous sommes dans le Schwartz. Vous ne voyez pas quand je mets le token de l'avion ? Enfin, de l'avion, du vaisseau. Non, il n'y a que le vaisseau qui voit. C'est dommage. C'est dommage. Attends, configurer le champ des gens. Hop, là, vous voyez ? Oui. J'entre aperçois deux choses. Voilà. Donc, on peut bien mettre un token de vaisseau. Je me disais aussi, je vais le mettre un peu plus gros pour que ce soit révélateur. Donc, voilà, vous arrivez au part ici. Je vous dis quand même, je le sens. pas hyper bien. Il s'agit d'une gigantesque astéroïde avec, dans un renfoncement, cette espèce de petit plot qui sort, la lumine bleue, qui est en fait une salle de contrôle, comme vous vous en doutez. Et c'est vraiment bien caché. C'est parmi plein d'autres astéroïdes. Si vous n'aviez pas eu l'exacte coordonnée, vous n'auriez jamais trouvé. Honnêtement. C'est l'aiguille dans la botte de foin. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Alors, comme dire... Vas-y, finis, finis, finis. Ça sentait la blague pourrie. Non, non, pas du tout. L'endroit est très calme. Vous ne voyez rien. Excepté qu'à priori, la salle de contrôle est allumée. Il y a l'air d'avoir de la vie. Il y a un gigantesque hangar sur le côté. Quand je dis gigantesque, c'est... Il fait... c'est simple, il fait à peu près les mêmes proportions qu'eux-là. Donc, par rapport à votre vaisseau, vous rentrez largement avec le vaisseau dedans. Il n'y a pas de souci. On risque pas de rayer la carrosserie, quoi. Non, ça va. Il y a un peu de marge. Et... l'endroit sur vos scanners n'indique aucun vaisseau. A priori, vous êtes tout seul pour le moment. Bah, nickel. On est les premiers à être arrivés, quoi. J'aimerais juste savoir si on peut lancer un scan de... des formes de hit. Organique, ouais, voilà. Un scan organique. Et ensuite, j'aimerais... Voilà, j'aimerais... Comme je vous le dis, je le sens pas, donc ça va... qu'on soit prêt à partir si besoin et qu'il y ait quelqu'un dans la tourelle. C'est jamais. D'accord. Qui va me faire le scan ? Pas moi. Qui se dévoue ? C'est sur... C'est sur informatique. C'est sur perception ? Ne regardez pas vos stats avant de le faire. Non, non, le scan, c'est les ordi, donc c'est quelqu'un qui est dans ma salle. C'est informatique. Et ce sera un G privé, pour le coup, s'il vous plaît. Non, non, mais c'est copilote ou... Mais je dis que c'est pas moi, donc c'est Guile ou Wookie pour moi. Voilà. Je mets la balle dans les mains. Je pose pas de questions. Il y a encore la FK du véhicule, c'est scandaleux. Alors, je mets en aveugle. Plutôt. Ouais, c'est ça. J'ai... Oui, avec, pardon. Avec, parce que c'est caché, toi, non plus, tu vois pas, je crois. Ouais. Et tu veux, je fasse... J'ai en aveugle. Et ce sera un informatique normal, s'il comme le plus. Normal. C'est parti. Ok. Tu balais, première fois, une deuxième fois. Je fais avec l'ordinateur, pas avec le balai. Ouais. Et après, tu te dis que ce serait quand même vachement plus utile de le faire avec l'ordinateur qu'avec le balai, en effet. Donc, tu lances l'ordinateur. C'est le stress. Celui-ci balaie l'astéroïde une fois, deux fois. Tu te disais qu'il fait mieux que toi. Et tu as un chat qui va même t'aider dans cette tâche. J'allais demander en plus. En t'envoyant des petits messages d'amour. Non, mais il n'y a pas d'amour. Tu l'as vu, le film R. Bref. Dans une de ses réponses, d'ailleurs, elle te glissera quand est-ce que tu me branches au réseau. Dès que je peux et voilà. À plus tard. À plus tard. Le scan te révélera qu'il y a de la vie. Beaucoup de vie ? Il y a entre 4 et 8 signatures thermiques. Je dis ça tout de suite aux comlinkiens. C'est des grosses ou c'est des petites signatures thermiques ? C'est du petit thermique. Il y a des gens. Il y a des gens. Ok. Non, mais 4 et 8, déjà, ça nous fait moins peur. Il n'y a pas un bataillon dedans. Voilà. Donc, il y a un bataillon. Moi, tout de suite, ça me fait beaucoup moins peur. En tout cas, tu es vite. Je verrai, quoi. Du coup ? De toute façon, on a un code pour ouvrir la porte ? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec l'astéroïde station ou pas ? Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec l'astéroïde ? Vous pouvez scanner en effet pour essayer de communiquer avec la baie devant. Voilà, on essaie de faire ça. On essaie d'avoir un lien avec la station pour nous annoncer en fait, tout simplement. Tutu, tutu, vous verrez... Je ne sais pas si vous avez le visu, mais je crois. Vous verrez une ombre qui s'approche du panneau de commande. On lui fait un coucou à Mikal. Il se met au panel. On entend un bip. Oui, identifiez-vous. Trumdel ? Tu les appelles les... Oui, Trumdel, Kigar, l'embarcation... L'embarcation... Enfin, vous devez être au camp. On vient pour discuter avec d'autres intervenants. Vous êtes pas bien compris. Vous pouvez apprécier le vol. Je commence à me fatiguer avec ce matériel pourri. Trumdel, Kigar, nous venons et puis vous avez dû recevoir un message de vos dirigeants du Soleil Noir. Donc, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous voyez le mec qui tape violemment sur l'ordinateur devant lui. Oui, excusez-nous, quelques petits problèmes techniques. Ok, vous êtes pour la livraison, c'est ça ? Ça pue, ça, les gars. Vous l'avez dit. Pour la livraison, oui, voilà, on vient pour la livraison, c'est ça. Attendez, je vous ouvre. et vous entendez donc un grand bruit de porte métallique qui s'ouvre. Alors, on est loin de la technologie impériale. Ouais. Ça a l'air d'être du vieillot. Après, c'est pas plus mal, mais ça a l'air d'être du vieillot, quoi. Et donc, la porte s'ouvre dans un grand voire à car. Qui conduit ? Le Wookie, toujours, je crois. Le Wookie va nous faire un petit jeu spatial. Bon, je dirais à tout le monde après la conversation d'être sûr que leurs armes sont opérationnelles. Avec un dé rouge. Merci. Merci pour le dé rouge. Eh oui, bravo. Ne vous inquiétez pas. C'est les poils, c'est plus filiforme. Moi, je te dirais, Trumiel, en tout cas, moi, je suis prêt. Oui, mais on n'a pas de crainte à avoir. Il faut être prêt, mais bon. Ah oui, non, mais on est là parce qu'on te fait confiance. Après, bravo, c'est un atterrissage Jean-Bernet du forme. Joli. Vous avez la grosse porte en ferrille qui commence à se refermer. Et une nouvelle communication. Veuillez attendre, s'il vous plaît, la fermeture des portes avant de sortir et la dépressurisation. La pressurisation, on veut dire. On ne peut pas sortir comme on veut. Et du coup, en effet, ça prendra un peu de temps. Mais une fois la porte refermée, vous entendrez des bruits de pressurisation et tout à fait Trumel qui suit. Et vous verrez les ampoules de chaque côté de la grande pièce passer au vert. Et vous êtes pour l'instant seul dans cette très grande salle. Bon. Je descends la rampe. Je propose qu'on laisse tourner le moteur. De toute façon, la porte est fermée derrière. Pour être prêt à repartir. mais tu sais, une porte, ça se défonce. C'est une lourde porte enfin. Je rappelle. C'est pas grave, on a des canons blaster. Non, vous avez un canon blaster. Et enfin, il y a quatre canons dessus. Il y en a deux. Il faudra comprendre celui du bas. C'était pas celui du haut ? Je sais plus. C'était celui du bas. C'était celui du bas ? D'accord. C'était celui du haut. Ok, ça marche. Donc, vous avez un peu de temps. Rien ne se place. Tout est calme. Première heure, rien ne se passe. C'est un peu ça. Et ça vous inquiète un peu d'ailleurs que rien ne se passe. Puis, tout d'un coup, vous avez, je sais pas si vous avez le visu sur la grande porte en face. Ouais. Celle-ci s'ouvre. Et vous voyez débarquer d'abord un mec armé qui ressemble pour le coup beaucoup plus à... Je m'en rappelle plus l'espèce, ça va me revenir. Ah, c'est de Jabal. Un wiki, ouais, exactement. Un wiki. Après, dans leur histoire, c'est plutôt au service des Hut, mais oui, il y en a partout. Alors, dans leur histoire, en effet, ils sont plus au service des Hut, mais surtout, ils sont très souvent pirates de l'espace. Mais, vous n'êtes pas censé le savoir. Puis, une fois que le premier est parti, vous remarquerez que il y en a quelques autres qui arrivent par derrière. Enfin, par la suite. Ok. Faut que je passe gaffe à ce que je dis, sinon. Mais par derrière, quand même. C'est que des wiki. Pour l'instant, c'est que des wiki. Bon, effectivement, c'est pas très rassurant pour le moment. Donc, par le comlink, j'indique à celui qui a la tourelle de viser la porte. Parce que ça part en sucette. D'ailleurs, c'est qui qui a la tourelle ? C'est toi. C'est qui qui a la tourelle ? Je n'ai pas entendu qui ça ? C'est toi. C'est toi. Ah, d'accord. Je ne veux pas y aller. Attendez, le mec, il conduit, il fait la tourelle. On s'est posé, on va prendre le relais. Il aime bien le café aussi, ça m'arrange. Mes souvenirs. Et, S.P. Douane, tu apporteras le café en passant. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous voyez des filaments dedans, ce ne sont que des poils de wiki. J'avoue, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour faire le café. Moi, je me rapproche de l'entrée de la baie, pour sortir. Du coup, c'est Kylian qui reste vers le... Je suis au cockpit et je suis prêt à me coller si besoin. C'est ça qu'on va faire. Et je vais accompagner Trumnel pour peut-être... Là, on s'approche beaucoup plus des 8 que des 4, quand même. Voilà. Là, on est déjà 8. Ah, mince, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. Tiens, non, je n'ai pas fait une erreur. C'est que le token est foiré. Dans le dernier... Il y en a un qui est différent, il est en combinaison totale. Pour le coup, ça a l'air d'être un humanoïde. Maintenant, il est escorté de 3 mecs. On avait discuté paiement ou pas ? Non, vous n'avez pas parlé d'argent. Ça va se faire en 4 pas. Ah ouais. important. Vous n'avez pas parlé d'argent pour l'instant. Il y a des... Juste dans le hangar, il y a des caisses, des barils, des trucs qui peuvent péter, on ne sait jamais. Il y a des trucs au fond, on les voit, s'il y a des trucs, tu vois. Et vous avez un baril au fond, avec 3 caisses. Tout ce que vous les voyez, et puis vous avez un énorme container, en effet, au fond. Il est de quelle hauteur, le grand container ? Il est vraiment très grand. Il fait quasiment... Il fait la tête d'un bipède, il fait la tête d'un bipède, quoi. Deux duels. Deux duels, trois duels. Peut-être, au moins deux duels. C'est-à-dire qu'il y a la caisse qu'il y avait eu sur le... C'est une vraie question, hein ? Non, il ne ressemble pas du tout, mais... Après, bipède contre vaisseau... Ouais. Ok, du coup, on n'a aucune com... Ça ne continue pas comme... Non, je vous ai fait, si vous voulez faire des choses, sinon je l'ai fait, en effet, ils vont s'avancer vers le vaisseau. Non, bah non, on les attend, tranquille. On a tout le temps de les examiner le temps d'arrivée. Vous ouvrez le vaisseau, on est d'accord, ou vous restez le vaisseau fermé pour l'instant ? Pour l'instant, restez fermé, je pense. Bah, c'est vous qui me dit. Moi, je suis au copit, et j'ai le doigt sur la... le bouton de l'avillage. Non, et puis... Je ne sais pas sur l'accélérateur arrière. Peut-être à mi-chemin, on ouvre la porte, le tribunal, et on se... Voilà. Tu es le premier à te... Allez, écoute. Ouais, moi, je vais... C'est moi qui me présenterai, oui, clairement. Mais je t'escorte, entre guillemets, si tu veux bien. Bien, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de la rampe, je peux me mettre sur la pointe de la rampe avant qu'on la descende ? Ah ouais ? Tu veux faire l'effet dramatique ? Ah, tu veux tomber... Est-ce qu'on peut mettre de la fumée, aussi, avant que je descends sur la rampe ? De la fumée, il y en a toujours. T'es l'hydraulique. Exactement. Ouais, d'accord, je fais ça, je crosse les bras avec une assurance sans égale. Et sinon, on n'a pas un projet pour faire derrière, aussi, tout ça, à travers, là. Tu gagneras un des bleus sur ton jet de charme, sur le potentiel jet que tu verras. J'ai vu à 30 secondes et j'écoute tout ça. Ça marche. Donc, ils arrivent, ils s'avancent du vaisseau. Juste, avant qu'on ouvre le vaisseau, est-ce que ça ne serait pas utile d'utiliser ton Android caméra pour filmer la scène, au cas où ? Histoire d'avoir une preuve ou un truc comme ça, on ne sait jamais. Il n'y a pas des caméras sur le vaisseau, déjà ? Juste pas. C'est une bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je dirais que oui. C'est toujours utile une bonne petite caméra quand même pour pouvoir se garer en gré. Non, ouais. Ouais, ouais, si, il doit y avoir des caméras, ouais. OK. Laissons tourner les caméras du vaisseau histoire de marquer cet événement. Su, su, ça me semble logique qu'il y en ait. OK. Un chat qui va vous tenter de communiquer avec vous. Je ne sais pas si tu prendras le temps de... Je suis en train de pisser, moi j'ai la réponse. Oui, il y a bien des caméras puisque quand plusieurs fois on était sur des ports spacieux, etc., il y a des mecs qui venaient et on les voyait sur un des écrans du cockpit pour savoir qui se présentait à la baie arrière. Donc, oui, il y a des caméras. Voilà. Sachant que la baie est sur le côté, mais oui. Oui, non, mais là, on va sortir par là, quand même, non ? Vous n'avez qu'une seule baie et elle est toujours sur le côté. Oui, mais on l'orientait de telle manière à ce que ça... Oui, j'ai bien compris, vous êtes... Vous êtes orienté... Mais oui, il n'y a pas des caméras partout mais il y a une à la baie. Je vais prendre un achat en ligne. Je vais prendre un achat en ligne. D'accord. C'est dégueulasse. Elle te parle à l'écrire. Du coup, tu prends quelques minutes pour traduire, en effet. Tu le pratiques en tant que Covid. Et elle te dit dans la langue de l'amiral Akbar « It's a trap ! » Tu prendras un peu de temps pour traduire. Et... Elle va te dire ce qui suit. Hop. What ? Ah oui. Je ne suis pas sur le mot. Je ne comprends pas. Je ne comprenais pas. Pardon ? Oui, parce qu'il faut que j'autant que vous traduise. Pardon, j'ai essayé de te bouger mais avec le mauvais personnage. Elle te dira qu'elle détecte plusieurs signatures qui arrivent vers l'astéroïde. Par contre, ce que ça te prendra un peu de temps à la décrire, je te donnerai un top pour savoir quand on aura fini de le décrire. OK ? OK, ça marche. Oui, je suis de la p'tite. Je suis de la p'tite. Je suis de la p'tite. Alors, je vous rappelle que je vous entends sur tout ce que vous dites. C'est bien parce que Daryl il a déjà oublié. C'est ultra frustrant de devoir se concentrer et d'entendre en même temps ce qu'elles disaient les autres. C'est bon, on va s'en sauver pour la prochaine fois. On va dire des atrocités. J'avoue, non mais en fait je vais surtout couper le son. Rex et Rex. Si je fais ça, j'entends plus de la musique moi non plus. Donc je sais pas ce que je vous diffuse. OK. Donc ça lui prendra un peu de temps pour l'instant à décrypter ce qu'il se dit. Enfin, ce qu'elle lui dit. Entre temps, la porte s'ouvre je suppose. Nous avons donc la magnifique posture de notre amie Troumel genre c'est qui le meilleur et je sais pas où t'es ou Jinta ? Non, 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 c'est pas c'est qui le meilleur c'est moi le meilleur. Moi je suis juste derrière tel un bon garde du corps. OK, ça marche. On m'a imposé sur l'arbre bien entendu. La porte cogne sur le métal enfin le métal oui c'est du métal c'est des grilles qui sont en dessous et l'homme entièrement en combinaison s'avance enfin l'homme oui ça ressemble à un homme a priori. OK. Et il va s'adresser à vous. C'est marrant parce que je me rappelle plus lequel j'avais pris Oui quoi ? Attendez deux secondes qui C'est exactement ce que dirait un personnage. Il le répétera une deuxième fois Mais il le dit de façon menaçante c'est quoi son temps de voix ? Non non ça a l'air d'être une question plus qu'une menace Fout-toi de sa gueule Vous comprenez clairement pas ce qu'il vous dit Vous verrez qu'il se mettra au niveau de son coup Vite fait Et il vous parlera dans cette voix du coup Vous êtes les personnes qu'on attend Vous êtes censés faire une livraison D'accord Je crois qu'il y a un petit malentendu Je fais un pas en avant Deux pas en avant Je l'étoise Oui je me présente Je suis au tribunal de petite gare Effectivement nous étions attendus ici Je ne m'attendais pas à tomber sur des individus tels que vous Malgré cela vous avez mon respect Nous avions rendez-vous Nous avions rendez-vous avec les HUT Vous représentez qui vous ? Nous sommes neutres Et tu vois qu'il a un point d'interrogation dans sa question Clairement Oui Nous sommes dirigés par les HUT Mais disons que c'est parce que c'est leur secteur Sinon nous sommes sous la houlette du soleil noir Avez-vous quelque chose qui pourrait affirmer confirmer ce que vous venez de me dire ? Vous êtes chez moi Pourquoi ça me prouver quoi que ce soit ? Vous êtes le responsable de cette structure ? L'intendant en chef Oui Ah voilà Il fallait commencer par cela C'est nous qui avons la marchandise donc il ferme sa gueule Donc en fait c'est pas ce qui était prévu à l'origine Nous on doit rencontrer d'autres personnes et vous vous êtes juste là pour nous prêter l'endroit Ouais en effet normalement il devrait arriver mais bon ils nous ont dit que vous veniez soi-disant pour ramener quelque chose alors on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire la livraison Ah d'accord vous êtes en train en fait d'une certaine façon d'y aller un petit peu fort en zèle Bon j'aurais dit fort en pomme mais Non fort en pomme non Eh bien nous n'avons pas besoin de vous autre que ce lieu en fait donc vous pouvez retourner vaquer à vos occupations je sais pas creuser enfin faire des trucs faire ce que vous faites d'habitude Vous voulez qu'on vous escorte à l'intérieur ? À l'intérieur de quoi ? De l'installation ou vous comptez rester ici dans le gangard ? De toute façon on va pas pouvoir rester ici quand les autres vont arriver la porte va s'ouvrir il va bien falloir qu'on qu'on se mette à l'abri quelque part Sachez que Vous savez moi ça me dérange pas que vous restiez là Oui non mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de soucis on peut peut-être se mettre dans la salle dans la salle le garde qui se trouve à côté là où il y a votre la personne accueillante avec son système de communication un peu pété là qui nous a accueillis comme ça on pourra voir les intervenants arriver ça vous dérange pas Oui tu dois pouvoir Tu verras qu'il met sa main à son coup pour régler son système quand il part Oui j'ai bien compris c'est pour modifier et il faut que vous sachiez aussi que vous n'avez certainement pas la mesure de ce qui va se tramer dans votre magnifique station mais je suis une personne de haute importance et la personne avec laquelle je vais converser ici et que nous attendons est aussi de haute importance et nous avons un marché encore bien plus important à passer donc j'aimerais que vous et vos hommes qui sont tout à fait charmants au demeurant soient prêts si cela se passait mal à faire à faire ce qu'il faut pour que le soleil noir donc vos employeurs principaux et d'une certaine façon aussi moi soient en sécurité et que voilà ça se passe bien pour le soleil noir si vous oubliez ce que je veux dire Attendez vous me demandez de vous rendre à service ? Pas du tout je vous demande de faire les bons choix mais ça c'est juste si vous vous avez envie d'avoir un futur meilleur ou un futur tout court ok c'est pas mal c'est pas mal j'adhère bah vas-y fais moi un petit je les interromps à ce moment là les gars il y a plusieurs vaisseaux en approche ok on se barre quoi ? ah bah attends avant d'être enfermé ici j'allume le vaisseau et attends ça peut être simplement un vaisseau c'est quoi comme vaisseau ? c'est ça en fait la question parce que ça peut être ce qu'on l'attend du coup ils vont pas venir en caddie quoi je ne sais pas je les vois pas mais la signature du vaisseau peut être reconnaissable non mais tu peux rentrer en contact là-haut normalement il y a des coms de proximité et tu rentres en contact avec eux en fait est-ce qu'on les voit arriver Mondart la porte est ouverte toujours alors Achat a averti assez en avance en fait d'ailleurs ça t'aura surpris pour l'instant t'as pas entendu quand elle te l'a dit en fait t'avais pas entendu les bruits de sortie d'hyperespace et du coup en effet vous allez les entendre un peu après la conversation et après qu'il vous ait dit ça ce qui va parfaitement vous surprendre comme quoi elle a des capacités insoupçonnables et vous entendez sortir de l'hyperespace deux petits vaisseaux et un plus gros c'est quoi c'est un vaisseau de transport plus les deux chasseurs qui l'escorte en définitive c'est quelque chose d'assez classique j'imagine mais non mais c'est surtout que c'est des choses importantes qui vont se passer donc c'est normal qu'ils viennent aussi enfin voilà ce qu'on peut déjà être sûr c'est que c'est pas forcément parce que si c'est des chasseurs les chasseurs et eux n'ont pas d'hyperdrive non mais de toute façon il fallait aussi s'attendre à ce que Korda si c'est lui le représentant seul arrive il serait pas à poil dans une dans une petite non mais il faut juste voilà et si tu peux guille du coup quand t'as l'info il s'est rentré en contact les réacteurs pour être prêt et demandez-leur si c'est si c'est ton contact qui arrive et je rentre j'essaie de rentrer en contact avec les vaisseaux ok tu fais quoi comme demande de contact classique j'entends ouais d'accord j'ai pas de code particulier je peux que rentrer en contact classique je n'ai pas leur code c'est un peu comme un reproche quand même dans la remarque et ouais parce que si on m'avait donné peut-être que l'achat elle peut elle peut crypter ça elle peut même peut-être craquer leur système ça j'ai pas pensé encore mais on aurait dû l'amerger avec le système du vaisseau tu me disais de faire un test pour le monologue ouais je te laisse faire ce que t'as envie enfin en suivant ton approche nous sommes là je t'es plutôt sur le charme je les ai pas trop agressés ouais ouais c'est ce que j'allais dire c'est de la charme ou de la négociation c'est à toi de voir euh quelle difficulté normal normal après et t'attends des bleus que je t'ai dit tout à l'heure après recherche vous savez que c'est ceci qui est arrivé qu'un poids donc un gars ils vont mourir pour nous pourquoi ils vont mourir pour vous bah regarde son jet d comprendra oh oui putain oui pour les mecs faut que je mette un son quand il y a un triomphe papalapa et aussi le son du désastre du coup ou tu sais la perte de vie la perte de trucs dans mario non une respiration de darth vador bien sûr on est dans star roi attends non je l'ai le cri de luc quand il apprend que darth vador et son père ça c'est mieux non en tout cas ils sont plus neutres d'accord mais ça risque d'être long à chaque fois que tu lances ton dés si tu es ce son tu l'accélères x5 au chapeau en effet je vais dire tu sentiras dans sa voix mais c'est compliqué de sentir des trucs dans sa voix parce qu'elle est robotique qu'ils ont l'air plutôt convaincu en fait ce qu'ils avaient tenté en zèle en excès de zèle de te convaincre de leur donner ils se disent finalement c'est vachement plus héroïque de de défendre becs et ongles et de prouver la valeur par les armes ils sont très contents cool tu verras que celui du meilleur reçoit une communication courte portée du coup ça a l'air d'être un comlink et il se retournera vers toi à nouveau pour signifier ce coup-ci pardon écoute que nos amis sont arrivés voilà donc il fera demi-tour et tu verras qu'ils se dirigent vers la porte ici que faites-vous messieurs comment qu'ils se dirigent vers la porte allô on est là mais du coup il n'y a qu'une porte d'entrée on va devoir se pousser en fait s'il rentre il n'y a qu'une porte d'entrée et peut-être nous passer par dessus non non mais leur vaisseau est énorme vous ne pouvez pas rester dans la salle s'il rentre par là mais fort heureusement pour vous vous verrez un peu plié de je ne sais pas quoi non pas sur cette vieille station mais vous verrez qu'il ouvre la grande porte sur le côté et apparemment il va les accueillir pas par là ouais il y a peut-être un sas ou une connerie comme ça le wiki a du nez un sas ou un truc qui se déplie là un sas qui se déplie tout à fait il y a un sas et du coup tu auras le le bonhomme avec qui t'as parlé qui ressortira se dirigera vers toi messieurs si vous voulez les accueillir c'est pareil il te fera un geste du bras sur le côté c'est hors de question que je laisse le vaisseau tout seul avec l'IA à l'intérieur je vais rester après ça va être pas mal de la parlante pour le moment donc bien sûr mais bon si ça tourne mal voilà quoi bon après moi je reste avec Duel et tu restes au au blaster normalement j'ai ceux de la station qui sont avec nous si si vraiment tu veux que je vienne je viens mais il faut au moins qu'il y en ait un dans le vaisseau c'est trop précieux ce qu'on a comme cargaison et puis c'est pas ce qui peut si ok bon on y va effectivement avec avec Jinta après on est pas très loin non plus vous êtes pas très loin comment ça en courant dans nos nos collègues ah du vaisseau oui en gros vous êtes à une pièce quoi oui voilà c'est ce que je veux dire on est pas dans le fin voilà ce que je veux dire après t'as le droit de rapprocher le vaisseau en vrai non tu peux avancer le vaisseau tu mets la tourelle qui donne sur la pièce la couloir après tu peux l'avancer jusque là facilement après tu pourras pas l'avancer plus loin par contre t'as la tourelle qui fait des bouvants de tête pour dire oui ou pas content fais moi un test de vigilance celui qui conduit le vaisseau je crois que c'est Guile oui normal Gilles oui Gilles ah je vous ai pas sorti vos tokens c'est pour ça que je me disais pourquoi je vois pas leurs tokens juste pour savoir là on joue combien de temps on va s'arrêter là ok environ 10 à 15 minutes un opératif euh ouais j'ai des trucs à gérer mais justement ça va me prendre 5 à 10 minutes alors si c'est dans tu vois euh 10 à 15 minutes ça te va ? t'as 10 minutes ou pas ? ou faut que tu stoppes ? ouais enfin 10 à 15 minutes tu vois je les connais euh non c'est 10 c'est 10 vrai euh ok je vous ai sorti du coup messieurs euh donc t'as ici ton jeu de vigilance non tu l'as raté ok c'est dommage moi je l'ai pas vu tu n'as pas vu la subtilité c'est dommage la différence c'est notable c'est ça j'aime bien les 2G qui se suivent je trouve ça va bien on s'en sans la beauté si t'aurais vu quelque chose de négligeable c'est la magie du JDR euh donc messieurs vous allez vous diriger vers la porte l'endroit est vétuste mais entretenue euh par contre vous voyez clairement qu'ils ont l'air de vivre ici pour la plupart de leur temps la plupart des caisses euh alors du coup vous y êtes pas encore mais euh vous m'avez dit que vous y allez hein vous restez pas là t'es qu'à ne faire le chemin si tu veux ah putain ça va j'ai oublié la peau je suis désolé euh voilà excusez-moi quelle rapidité donc vous rentrez euh vous rentrez dans la grande salle dans laquelle ils sont rentrés ça ressemble à un endroit où on dépose les affaires et en effet vous voyez un sas au bout ce qui explique pourquoi sont entreposées tant de choses ici on peut on peut amener le vaisseau ici du coup ou pas euh vous pouvez amener le vaisseau ici ouais c'est un entrepôt quand même du coup c'est clairement un entrepôt ok euh sur la plupart des caisses vous voyez écrit épices et euh sur l'autre partie il y a des logos de compagnie qui sont à moitié effacés ouais diverses et variées euh voilà vous pouvez euh tous les deux me jeter un des de force s'il vous plaît troubait les ginta et si vous voulez avancer le vaisseau en cachet ou au public en public euh non non on peut les faire en public c'est pas d'arrangeant je pense qu'on peut avoir le vaisseau ici c'est bien c'est ça c'est ça findar bien joué et pour venir à l'Avita euh donc messieurs vous repérez un logo que vous avez déjà vu les deux du coup et de la chance ce logo le mec du coup ok ouais euh ce logo vous l'avez déjà vu sur les ah alors attend j'allais dire un truc c'est le croissant de l'une là avec l'oeil là ouais c'est ça sur le mec euh ouais sur celui avec qui tu avais euh conversé le tatouage là c'est ça exactement ouais celui euh l'homme l'homme tabouret l'homme chaise l'homme chaise en revanche vous remarquez qu'il est rayé à plusieurs endroits pas qu'il est rayé euh comme si on avait voulu euh le barrer l'effacer voilà et lui rappelle nous il était quoi déjà alors du coup il travaillait avec euh écarlate c'est ça non l'obécarlate l'obécarlate tout à fait et c'était des concurrents a priori c'est des concurrents ça pour refaire un peu le truc d'accord donc ils ont peut-être volé ça en cargaison un truc comme ça ok vous entendez une succession de bruits de portes comme s'il y en avait une qui s'ouvrait une qui se fermait etc un bruit de passerelle a priori et euh sortira de la grande porte devant vous vous savez je je ménage l'effet quand même vous verrez Corda accompagné le cochon vos grands amis ah il est content pour l'instant il reste sur le qui vive même si ça fait très très longtemps qu'il a pu qu'il a pu qu'il a pu été à la machine à la machine à sous c'est vrai que ça le démange voilà vous avez Corda pour l'instant tout seul qui serpente dans la salle je le voyais pas j'ai fait un petit oui vous pouvez avancer excusez-moi pas de soucis un peu loin nous on est au courant qu'il y a Corda qui est là ou pas du coup je sais pas le tout courant s'ils le disent vous nous dites assure on bien sûr parce que vous étiez au taquet donc voilà pour être rassuré d'orga et bien ici il arrive devant d'orga tu sais pas mais Corda il est là je suis trompé vous avancez ou pas mimi 6,6 et mister c'est moi j'ai de conduite s'il te plaît spatial facile bien sûr avec un des rouges il veut vraiment que ça part ton cas avec un des rouges tu vas voir on va perdre votre tourelle bordel je te félicite j'ai oublié de vous rajouter votre 1 tout à l'heure ok non tout se passe bien Guy commence maintenant à connaître ce vaisseau quand même je fais 30 mètres aussi donc vous prenez pour un amateur en effet tu fais 30 mais justement les petites manœuvres sont les plus difficiles j'ai la caméra arrière ouais c'est clair ça fait toute la différence avec le bibi et au moment où Cordas avance de vous vous entendez deux signatures qui sort de l'hyperasmas je regarde au scan quand tu regardes au scan tu remarques que c'est deux signatures piratées est-ce que ça veut dire quoi des signatures piratées est-ce que Trumnel c'est un truc qui se passe au soleil noir par exemple c'est un classique ou pas ça veut dire que c'est deux vaisseaux qui sont qui sont pas détectables qui ont pas d'identité en termes d'identité c'est ça c'est illégal qu'est-ce que ça signifie c'est une pratique du soleil noir c'est un truc que moi je trouve inquiétant c'est pas une pratique du soleil noir c'est beaucoup trop obvious pour que ce soit le cas en gros si le soleil noir faisait ça ça voudrait dire que dès qu'il passe dans l'espace n'importe où on détecte tout de suite que c'est des vaisseaux du soleil noir d'accord donc en gros c'est plutôt les rebelles ou l'empêtre ou le BSI peut-être c'est une pratique du BSI ou pas ? mais c'est des gros vaisseaux ou c'est des petits vaisseaux ? vaisseaux moyens petit moyen comment noyer le poisson ? petit moyen allez hop ok je regarde deux gars je dis je regarde pardon corde à sauter corde à mémo technique pardon tu nous as doublé corde à quoi ? vous voyez qu'il est commencé à être très stressé et il tourne un peu sur lui-même sac à botte que voulez-vous dire ? mais pas du tout qui vient d'arriver ? dépêche-toi d'ailleurs il n'est plus censé faire cette taille-là moi comme lui je lui dis demande lui où est le gars demande lui où est le gars je t'envoie un message à P Bordard moi aussi mais non je vous jure j'y suis pour rien je ne peux plus ramener dans le vaisseau messieurs ça va être là ok je vous jure je vous jure je vous jure